Générique ... C'était l'édition du dimanche 7 juillet 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Les députés de la Nation examinent depuis ce 100 juillet 2024 le projet de loi visant à proroger leur mandat jusqu'au 30 mars 2026, selon le document de 3 pages. Ce décalage vise à gérer le calendrier, à alléger le calendrier électoral qui prévoyait 4 élections en 2025, à savoir présidentielle, législative, régionale et municipale. Notant que si adoptée, cette prorogation pourrait avoir un impact sur l'avenir politique de certains leaders de l'opposition. Climat préélectoral. Le ministre de l'Administration territoriale ne manque plus une occasion pour mettre en garde Maurice Cantot et Cabralibi, leader du MRC pour le 1er et PCRN pour le 2nd, alors qu'il le présidait cette semaine. Les travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région pour l'exercice 2024 sur le thème autorité administrative et maintien de l'ordre en période préélectorale. Paul Attengandis en est pris aux opposants suggérant à l'un d'eux de se donner la mort tranquillement et qualifiant le second de nounou voleur d'enfant. On en parle en plusieurs points. Conférence semestrielle émise en garde de l'opposition, dialogue gouvernement, opposition et rôle des intellectuels. Et si le temps nous le permet, pour sortir de cette émission, nous parlerons rapidement de l'ascension dans les Côtes Samuel et d'Office pour avoir signé un contrat de marque avec une société de Paris sportive. Le président de la Fédération Camerounaise de football doit payer une amende de 200 000 dollars, soit un peu plus de 121 millions de nos francs CFA. Selon ses avocats, il entend faire appel de cette décision de la Confédération africaine de football. On parle de tous ces sujets avec vous, Dr Edouard Fauchivé. Vous êtes le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous jouent en panne. Nous espérons apporter notre contribution, comme d'habitude, pour la bonne marche de notre démocratie. Face à vous, nous recevons M. le maire, Carlos Ngolem. Ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Léla. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de STV. Et bonjour à mes copatinistes. C'est un plaisir de représenter le FCC, le Front pour le Changement du Cameroun, parti, crié par l'honorable Niki Jean-Michel en 1992 sur ce plateau. Je voudrais adresser un salut fraternel à tous nos compatriotes de la diaspora et du Cameroun. L'honorable Niki Jean-Michel vient de terminer une tournée en diaspora dans le cadre des activités de l'APC, l'Alliance Politique pour le Changement, qui soutient la candidature de Maurice Camteau à l'élection présidentielle. Et je pense que dans les jours à venir, il y aura une tournée nationale pour expliquer aux Camerounais pourquoi Maurice Camteau doit être soutenu par tous les Camerounais comme candidat de l'opposition à la prochaine élection présidentielle de 2025. On aura l'occasion de reparler de cette candidature avec notamment la prorogation du mandat des députés. À côté de vous, nous recevons Dominique Yamtimban. Il est universitaire. Bonjour et merci d'avoir été notre invitation ce dimanche. Écoutez, Mme Gange, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je dis bonjour à mes copanélistes ainsi que à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors, parlez-nous rapidement de l'hommage mondial aux ancêtres africains que vous organisez du 14 au 19 juillet prochain au stade Omnisport des Pandas. Non, disons plutôt au site Camtel des Pandas. Écoutez, que ce soit dans toutes les chapelles, partout, dans toutes nos religions, par les religions qui sont pratiquées dans nos pays, que ce soit à l'école lorsqu'on fait des citations, en fait nous parlons des ancêtres des autres. Nous ne citons pas du tout les nôtres. Et cela crée un sérieux problème. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous parlons d'autres personnes, nous ne parlons jamais de nos papas, de nos mamas, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-grands-parents et de leurs arrière-arrière-grands-parents. Donc, nous organisons du 14 au 19 juillet au site Camtel des Pandas un hommage aux ancêtres africains qui a pour but de consolider ou restaurer la fraternité entre les Africains et également de consolider la conscience collective entre les Africains. Beaucoup d'Africains ont du mal à savoir que le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Zimbabwe ont des mundans, que l'ancien président du Nigeria, Good Lock, Jonathan, s'appelait Ebele et que ça renvoie à qui nous savons, à quel coin du Cameroun nous savons, que dans des pays comme le Cameroun, les Mabis, les Yezum, les Ndoksen, ce sont des frères, ils ne se marient pas, que les Douala et les Eowndo, ce sont des frères, mais ça, les gens ne le savent pas et qu'il y a énormément de... Ils ne devraient pas se marier également, les Douala et les Eowndo ? Disons que comme ils ont beaucoup plus de clans, il y a des clans qui ne se marient pas entre eux. Et je peux étendre cela à beaucoup d'autres choses. Vous allez voir les Bassas, les Massas, les Sao et puis d'autres qui sont un peu partout en Afrique. Beaucoup de gens ont été surpris de voir que deux joueurs namibiens de l'équipe de Namibie lors de la compétite Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Cameroun, étaient des Bassas par exemple, pas partis du Cameroun, mais qu'ils sont là-bas en Namibie. Et donc, les Africains, vous voyez qu'un tel maillage, si nous le retrouvons, ça va nous donner une base anthropologique et historique pour la construction de notre... la restauration de notre identité africaine kamite, mais surtout pour créer la puissance dont nous avons besoin pour nous libérer des impérialistes. Ça, c'est une phrase que j'emprunte au capitaine Ibrahim Atraoré qui a hier, avec le président du Mali et du Niger, créé la Confédération des États du Sahel. Et cela nous aidera donc à faire tomber les barrières héritées de la colonisation, à relancer nos économies. Et en même temps, cet hommage mondial nous permet de relancer la célébration du nouvel an africain selon le calendrier de nos ancêtres. Et ce sera l'année 6261. Vous voyez que c'est le calendrier le plus ancien. Donc, nous devons être fiers de nos ancêtres. Et si on pousse cette étude en prenant le concept du transport, on peut arriver très loin. Absolument. Parce que, dans la chute des barrières, il faut qu'il y ait ce phénomène de croisement. Et le phénomène de croisement ne va être que par la fonction du transport. Merci en tout cas, M. Yann Dominique Timbadet, avec nous ce titre, à côté de vous. Non, face à vous plutôt. On reçoit M. Moustapha Nguana. Il est avocat. Bonjour M. et merci d'avoir accepté notre invitation. Et le du FSC aussi. D'accord. J'allais justement poser la question. Non, bonjour M. permettez que je dise tout d'abord bonjour à M. Moustapha Nguana. Bonjour, bonjour Léa, bonjour à mes co-panélistes, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau après un long passage. Je vois qu'on voulait savoir de quelle formation je suis. Je dois préciser que je soutiens l'opposition camerounaise dans toute son ancienneté. J'attends encore d'être encarté. Donc j'ai le droit de soutenir toutes les formations politiques de l'opposition. Donc je n'ai pas donné plus d'explication que ça. Donc, M. Moustapha Nguana. En commençant par le SDF. Le SDF m'a inscrit. Donc vous avez dit toutes les formations politiques. De l'opposition. Je n'ai pas le sentiment que le SDF dans lequel j'ai milité pendant plus de deux décennies est le même aujourd'hui. C'est ce que j'ai à dire. Ah d'accord, donc je ne souhaiterais pas lui dire que le SDF. Donc les députés de la Nation examinent depuis ce 5 juillet le projet de loi visant à proroger leur mandat jusqu'au 30 mars 2026. qui, selon le document sur les cadavistes, a allégé le calendrier électoral qui, je le disais à l'entendre. Cette émission prévoit 4 élections, prévoyez, 4 élections en 2025, présidentielles, législatives, municipales et régionales. On repart avec vous, Dr Edouard Fauchivé. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision de proroger le mandat des députés ? Disons que lorsqu'on voit la physionomie politique du Cameroun et le désastre que veulent poser certains acteurs politiques, il est tout à fait indiqué que le président de la République, qui est le chef des institutions, a ce moyen d'appuyer sur les léviers. Je voudrais faire appel comme ça au président Macron qui, face au résultat de l'autre jour, a demandé la dissolution de l'Assemblée parce qu'il s'attendait à un résultat autre à travers les Européens, le Parlement européen. Et donc, ce sont des léviers justes. Et la Constitution prévoit à son article 15-4 que le président peut solliciter l'Assemblée nationale pour proroger, n'est-ce pas, soit le délai des élus locaux. Et donc, ceci est possible. Parce que si ce n'était pas possible, on aurait critiqué. Et donc, aujourd'hui, quand on voit les acteurs politiques du Cameroun qui élèvent des voix pour montrer que 2025 serait une année de catastrophe, il y a intérêt, comme aujourd'hui, au moment où nous parlons, la France a mobilisé plus de 30 000 policiers pour, n'est-ce pas, le maintien de l'ordre tel par rapport au résultat d'ici 19h21. Ça veut dire qu'il faut anticiper sur les actes politiques. Lorsque vous suivez l'honorable Nittieu dans ses parcours politiques tant ici qu'à l'Europe, vous vous rendez compte qu'on est en train de préparer quelque chose de très grave. Il fallait anticiper. Et moi, si j'étais le président de la République, j'aurais appuyé sur ces léviers et appuyé sur d'autres léviers parce qu'on ne peut pas, comme ça... L'anticipation, c'est quoi ? Repousser l'élection des députés pour que l'élection présidentielle se fasse sans certains candidats ? Non, l'anticipation ici, c'est de préserver la paix sociale. C'est de faire en sorte... Quand les autres disent que tant que si Maurice Cantone n'est pas candidat, n'est-ce pas, le Cameroun sera en feu. Quand on a dit ça, il faut prendre des mesures pour pouvoir sécuriser. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'on a prorogé le mandat... Non, ça, c'est moi qui le dis. Je dis que... Pour faire barrière à un seul homme. Quand on parcourt l'article 15, alinéa 4, on dit quelque soit... Donc, le président de la République saisit le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, pour demander le progrès au vu de l'atmosphère et de la vision politique. Donc, le président a pensé que, aujourd'hui, à travers les menaces donner des uns aux autres, il peut, normalement, aboutir. Sans, maintenant, l'exposé du motif a montré qu'on devait avoir 4 élections en 2025 et les 3 autres devaient, normalement, donner des exigences financières et que tout ceci, c'est le levier que la constitution donc présente la République. Et ceci est normal. Si ce n'était pas possible, j'aurais dit que ce n'est pas possible. C'est possible. Il a appuyé sur ce livre. Quelle est pour vous, M. le maire, la lecture qui transparaît de cette prorogation ? Moi, je pense qu'il s'agit d'un acte antidémocratique et anticonstitutionnel. Antidémocratique, tout simplement, parce que vous allez remarquer que depuis plusieurs années, d'élection en élection, on va de report en report, depuis au moins 15 ans, le mandat des députés et des conseillers est passé de 5 ans à 7 ans sans que la constitution sur la question ne soit modifiée. Parce que, souvenez-vous déjà qu'en 2007, le mandat avait été prorogé. En 2013, il est passé en 2015. Après, on a eu des dernières élections municipales en 2020, alors qu'on avait prorogé aussi une fois. Donc, il y a, de ce point de vue-là, une récurrence du pouvoir en place à fouler au pied les principes démocratiques et même les principes constitutionnels. Parce que, lorsque nous parlons de la gouvernance et même de la démocratie, c'est aussi le respect des textes et le respect des lois. Vous ne pouvez pas faire la démocratie sans respect des lois. Maintenant, ce qui est quand même aberrant et inquiétant dans cette affaire, c'est la posture du Conseil constitutionnel. Parce que, logiquement, le président de la République n'aurait pas dû soumettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale sans que on ait su quelle est la vie du Conseil constitutionnel. Parce que, la vie du Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit, est requis dans cette circonstance. Nous ne savons pas ce que le Conseil constitutionnel a dit. On ne sait même pas. s'il a été consulté ou pas. Nous avons tous vu au Sénégal, lorsque M. Macky Sall avait sollicité le Conseil constitutionnel pour proroger le mandat du président de la République et proroger le délai de l'élection présidentielle, souvenez-vous, le Conseil constitutionnel sénégalais a rendu une décision qui a été rendue publique. Et là, ça permet à chaque citoyen d'avoir une idée claire sur le fonctionnement des institutions. Le problème au Cameroun, c'est que... C'est mieux que les députés parlent de ça parce que les députés doivent être au courant avec la décision du Conseil. Je pense que... Je n'ai pas là pour vous le dire. On est en République. On est en République. Ce n'est pas dans les chambres que ça se fait. Je suis d'accord, mais j'ai dit les députés... Est-ce que je peux continuer ? Je pense que le parti au pouvoir commence très tôt parce que l'émission n'a même pas encore commencé. Allez-y. Et je pense que le projet des lois qui a été soumis aux députés a été rendu public, a été distribué sur les réseaux sociaux avec l'exposé des motifs et tout le reste. Mais nulle part dans cet exposé des motifs, on a fait mention de l'avis qui a été donné par le Conseil constitutionnel. Et je pense que ça permet aux Camerounais d'apprécier le niveau de responsabilité du pouvoir judiciaire. Est-ce que le pouvoir judiciaire exerce pleinement ses pouvoirs ? Moi, je ne pense pas. La situation dans laquelle notre démocratie se trouve aujourd'hui, c'est aussi et surtout en raison de la confiscation de l'ensemble des pouvoirs et des contre-pouvoirs par un seul pouvoir qui est le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que vous avez le président de la République qui exerce le pouvoir de l'exécutif qui exerce le pouvoir judiciaire en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, qui contrôle l'ensemble de la presse, je n'ai pas dit STV, mais qui met tous les moyens en œuvre pour caporaliser tous les contre-pouvoirs susceptibles de mettre en mal ces agissements. Et donc, moi, je pense que c'est une décision qui aura du mal à se mettre en place parce que les Camerouns ne vont pas accepter un énième hold-up qui est en préparation parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un hold-up politique en perspective parce que le but, c'est un, c'est de mettre en difficulté soi-disant certains candidats dont les partis politiques n'auraient pas les élus. Mais je pense que le NDP s'est fait faux parce qu'il y a plusieurs possibilités d'être candidat à l'élection présidentielle au-delà d'avoir des élus. Moi, je pense que l'élection présidentielle au-delà du fait que le candidat doit être investi par un parti politique est d'abord avant tout la rencontre entre un homme et le peuple. Donc, en réalité, le parti politique n'est qu'un moyen. Ce qui est important dans cette affaire, c'est la présidentialité du candidat. Et ça passe d'abord par le fait qu'il soit citoyen ou pas. Et je pense qu'à l'état actuel des choses, le candidat investit par l'alliance politique pour le changement qui est Maurice Camteau juive de tous ses droits civils et politiques et il sera candidat à l'élection présidentielle. Avant de venir sur ce plateau, je me suis entretenu avec le président national du FCC, l'honorable Nitu Jean-Michel qui occupe aussi la fonction de coordonnateur par un territoire de l'APC. Il m'a rassuré que tout est mis en œuvre pour que la candidature de Maurice Camteau ne souffre de rien. Très bien. Il sera candidat et je voudrais rassurer les Camerounais sur le fait qu'il sera candidat. Alors, M. Timba, depuis plusieurs années déjà, Carlos Gualem le disait, les mandats des députés, maires et conseillers municipaux sont repoussés. L'élection des députés et des maires qui devaient par exemple se tenir en 2018 s'est tenue en février 2020. Pourtant, certains acteurs politiques estiment que cette prorogation aujourd'hui vise à nuire à la candidature d'un seul homme, un candidat de l'opposition. Quelle est l'analyse que vous faites de cette situation ? Je ne crois pas qu'il faut donner trop d'importance à une personne qui n'en a pas. Il y a un problème qui est réel. C'est qu'on est dans un pays où malheureusement, j'ai entendu les deux acteurs politiques parler, mais en même temps, je suis un peu gêné pour eux parce que le premier dit que le président a le droit de faire ce qu'il a à faire. Moi, j'attendais que le deuxième aligne clairement l'encadrement de ce que le président a la possibilité de faire parce que c'est encadré. Et je l'entends parler du conseil constitutionnel, mais je ne l'ai pas entendu parler de l'avis du président du Sénat ou du bureau du Sénat ou du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que le conseil constitutionnel. Le simple fait que le conseil constitutionnel existe tel qu'il existe veut dire qu'on n'a pas de pouvoir judiciaire dans ce pays. Il faut une organisation un peu plus cohérente et un peu plus rigoureuse que ça. J'en ai discuté largement et j'ai entendu, j'ai eu la chance de distaire beaucoup de juristes que ce soit camerounais ou étrangers. Dans mon dernier ouvrage Pot-Boc-Ibon, j'estime que ce n'est pas la bonne façon d'organiser. Si on dit qu'il y a un pouvoir judiciaire, un pouvoir judiciaire, il existe et on le connaît. Mais au Cameroun, tel que ça fonctionne, il n'existe pas de pouvoir judiciaire. J'estime d'ailleurs que nous avons une constitution d'un niveau très médiocre qui malheureusement crée le genre de problème dans lequel nous nous retrouvons. Après, les gens, ils peuvent toujours continuer à discuter des détails. Je ne vais pas discuter des détails. mais le système aux joulatistes en place au Cameroun ne peut pas fonctionner d'une manière différente. Vous avez un pays sous néocolonialisme. Vous vous attendez qu'un pays qui est sous néocolonialisme respecte un calendrier électoral. M. Ngoalem, ce n'est pas possible. Un pays qui est sous néocolonialisme gère le pays par embuscade. Et d'autre part, un pays qui est sous néocolonialisme génère des phénomènes qui se donnent trop d'importance et pense que chaque fois qu'on a pris une décision, c'est par rapport à eux. Je trouve qu'on exagère. C'est-à-dire que dans un camp comme dans l'autre, chacun se prend pour, je ne sais pas moi, la personne la plus importante du pays, alors que le pays est plus important que tout ce monde-là. Il faut qu'on arrête d'aller dans tous ces sens et qu'on se pose quel est le problème de fond que nous avons. Le problème de fond que nous avons, ce n'est pas cette élection qui arrive. Le problème de fond que nous avons, madame, est sommes-nous un pays libre ? Avons-nous un État ? Vous êtes dans un pays où les gens passent le temps à ergoter sur un conseil constitutionnel, sur le président peut faire si l'Assemblée nationale les élections ? Ils ne sont même jamais assis pour se demander s'ils ont créé un État. Nous n'avons jamais créé un État au Cameroun. C'est les Français qui ont créé l'affaire qui crée tous les Romains que vous entendez là. Vous savez qu'ils ont créé l'État du Cameroun en 57, avril 57. Et ils l'ont créé parce que les patriotes de l'UPC qui s'étaient rendus compte que la tutelle qui devait durer 10 ans, 46-56, était achevée au 31 décembre 56, se sont réunis à Macaque le 17 mars 57 pour proclamer l'indépendance du Cameroun. Et un mois après, exactement jour pour jour, le 18 avril, les Français ont publié une loi qui créait l'État du Cameroun. Donc, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons continuer à tourner dans une bouteille ? C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur la possession de notre liberté, de notre souveraineté, de notre indépendance. Et là, on tourne, on tourne. Ou alors, on veut construire réellement l'indépendance, le Cameroun indépendant. Et puis, les autres qui vous disent, il y a... On a quatre élections. Mais vous le savez, depuis sept ans, c'est quoi votre histoire ? Vous savez qu'il y a quatre élections depuis sept ans. Vous avez tout un ministère de la planification. Ils font quoi là-bas ? Ils dorment, ils travaillent, ils font quoi ? Ça veut dire qu'il y a un minimum de choses qu'il faut planifier. Vous êtes là, vous dites que ça va exiger un déploiement humain et financier. Mais un déploiement humain, vous avez des centaines de milliers d'étudiants, non ? Ils peuvent faire le boulot. Vous avez des centaines de milliers d'étudiants dans votre pays, ils font quoi ? Ils font le boulot. Ça permet d'ailleurs de leur apprendre ce que c'est que la politique. Donc arrêtez de raconter qu'il n'y a pas des ressources humaines. Il y en a énormément. Vous dites qu'il y a des problèmes d'argent. Bon, peut-être à ce niveau, c'est pire. Parce que ce qu'ils disent, ils n'ont pas dit au Cameroun la situation économique dans laquelle nous sommes. Nous sommes en pleine récession. En ce moment, nous sommes en récession. Effectivement, il n'y a pas d'argent. Mais comment se fait-il qu'une chose qui était planifiée depuis sept ans, depuis cinq ans ou d'autres, vous en arrivez à dire qu'il n'y a pas d'argent ? Donc ce pays ne peut pas de provision, ce pays ne planifie rien, ce pays ne prévoit rien. Donc on est en réalité sur des débats qui n'ont pas de sens. Et il faudrait que nos partis politiques arrêtent de faire des débats de personne. Il n'y a aucun messie qui existe. Très bien. Maître Moustapha Ngonna, est-ce qu'il faut lire en cette décision la volonté de Paul Biya de se représenter en 2025 ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que le président Paul Biya entend se représenter. Je crois que c'est le candidat naturel de sa formation politique. C'est le candidat naturel de sa formation politique et je ne pense pas que le RDP se donne une quelconque place au Dauphinat. Donc tous ceux qui se sont déclarés implicitement ou explicitement comme des Dauphins se sont vus complètement abattre. Donc malheureusement, c'est le chaos qui semble se préparer. Au-delà de cette question que vous me posez, je dis que j'ai permis de me faire violence en revenant en faisant noter que de mon point de vue, les conditions pour que cette prolongation puisse avoir lieu n'étaient pas du tout réunies. Parce que la Tchèque parle de crise grave ou bien lorsque les conditions l'exigent. J'aimerais bien qu'on me dise quelles sont les conditions spéciales ou particulières qui ont pu déterminer le président de la République à pouvoir procéder à la prolongation. Qui est le juge de ces conditions ? Je sais, vous allez me dire que c'est une question de procédure, c'est une question d'opportunité. Mais... d'avoir des éléments qui nous permettent de pouvoir comprendre ce de quoi elle en retourne. S'il y a une crise grave, on comprendrait. Il y a une crise grave, par exemple, le pays est attaqué. On comprendrait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation là où on dit qu'on peut proroger l'élection. Si les questions, les raisons qui ont été évoquées ne me semblent pas pertinentes, parce que je crois que le calendrier électoral est connu depuis sept ans ou cinq ans, comme il l'a dit il y a un instant. Donc, l'argument tiré de l'allègement du calendrier électoral ne semble pas un argument prégnant pour qu'on puisse dire que pour cette raison-là, on devrait proroger l'élection. Je peux comprendre que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale soient militants du RDPC, qui soient encartés, et qu'on n'ait plus se dit ipso facto qu'ils vont nécessairement prendre la position du prince, qui est celle de la prorogation. Mais seulement, il faut quand même se poser la position de savoir pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel, lui, n'a pas donné son avis. Et je pense que lorsque M. Fauchivet semble prétendre que l'avis serait un avis secret, c'est faux. Lorsque la Constitution prévoit une articulation, elle doit être faite dans des canons républicains. Ce n'est pas moi qui vais rappeler que l'administration doit être écrite. Ils ont fait le projet de loi, le projet de loi ils l'ont fait. Il circule. Donc, si le Conseil constitutionnel a donné un avis, l'avis doit être un avis préalable. Ce n'est pas un avis qui intervient à postéorie. Et si on était dans un système où on avait la possibilité de procéder au contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, nous aurons la possibilité ou bien même si le contrôle par voie d'action était ouvert au peuple, nous aurons certainement attaqué ce texte. Mais malheureusement, tel que le système constitutionnel Camerounet fonctionne fonctionne, on ne peut pas attaquer le texte sinon on attaquer le texte avec succès. Et il faut noter quelque chose qui a été dit ici, une chose qui a été dit ici par M. et par M. Fouchiver parce que peut-être qu'il a fait de la prétérision mais cela transpire clairement de son discours. Lorsqu'il dit qu'il faut protéger le pays contre ce qu'il a qualifié d'une espèce de chaos, contre certains candidats qui disent qu'ils vont faire si ou ça. En réalité, cela semble être la véritable raison qui aurait mérité pour la décision qu'ils ont puissent. Et c'est motivé. Ils disent, mais le problème c'est que la motivation qui est... Lorsqu'il le dit, la motivation qu'il le dit... Pourquoi est-ce que vous êtes aussi excité M. Fouchiver ? Non, je ne suis pas excité. Tout à l'heure quand vous parlez, nous vous avons écouté religieusement. Donc... Allez-y, allez-y mettre. Donc lorsqu'il le dit, lorsqu'il le dit, ça veut dire que c'est la véritable raison. Je ne pense pas également qui est forcé, qui est des messies qui vont délivrer le Cameroun. Mais seulement le jeu démocratique a un calendrier qui doit être connu. Dans tous les pays, aux États-Unis, partout dans le monde, on connaît à quelle date les élections législatives vont se tenir, les élections municipales, tout est connu. Le Cameroun ne peut pas faire exception. Et si on a eu 7 ans, 5 ans pour budgétiser, on aurait pu budgétiser. Et le problème, c'est que c'est une autre facette de l'incompétence, de l'incapacité. à gérer notre pays. Rappelez-vous ici, le cinquantenaire de la réunification devait avoir lieu en 2011, mais il l'a eu en 2014. On a eu 50 ans pour organiser, mais c'est en 2014 qu'on a organisé avec un retard de 3 ans. Un événement qui, pour moi, est créé, quand même, c'était une importance. Parce que c'est le Cameroun qui se retrouvait. C'est deux Camerouns qui se retrouvaient. C'est un pied de nez un peu à la colonisation que l'UPSA prenait à un moment donné. Donc, vous comprenez, ils n'ont pas pu le faire. purement politiciennes. Et je pense que on donne davantage de temps aux populations pour s'inscrire pour l'élection présidentielle. Parce que, voyez-vous, s'il y avait une élection municipale et législative en 2025, pendant cette période, on allait arrêter les inscriptions sur les sénéterales. Donc, aujourd'hui, les populations ont davantage de temps. Elles doivent se dire. Elles doivent pouvoir prendre cette prorogation comme un avantage. Donc, elles doivent davantage s'inscrire, davantage se mobiliser parce que le fait qu'on essaye de contrecarrer les Libyes, les Camtos et autres, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne passera pas. Parce que, comme M. Ngoalem l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs moyens qui sont offerts par la Constitution pour que, par les textes électoraux, pour pouvoir permettre à un candidat de se présenter l'élection présidentielle et cela se fera. Donc, ces manœuvres, ces petites manigances sont sans... Quand vous parlez de plusieurs moyens, vous comptez également les 300 signatures ? Entre autres. Entre autres. Et je pense que... Et je pense que vous connaissez les autres moyens. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Les Franklin Diffo ont été candidats. Les Franklin Diffo ont été candidats. Ils n'avaient pas d'information politique. Donc, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Alors, que pensent les députés de cette prorogation de leur mandat ? Ayaonde, nous avons tendu notre micro à deux élus de la nation, notamment Adamo Koupi de l'UDC et Samuel Maud du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre camarade. Je propose qu'on les écoute et on revient rapidement ici. Bon, c'est une réaction d'un acteur politique responsable d'un parti qui milite pour le respect de la démocratie au sens propre. Je dois dire que même s'il s'agit d'une disposition légalement prévue comme l'une des prérogatives du président de la République, le contexte de 2024 ne peut pas être justifié autrement que par une tentative de manipuler le calendrier électoral au profit du parti au pouvoir. Et c'est comme ça que nous concevons cet acte qui vient d'être déposé à l'Assemblée et qui prorogent le mandat des députés et des conseillers municipaux de 12 mois. Il me semble que les élections de 2025 avaient des portées politiques capitales et dont on ne devrait pas ignorer ces portées en ce qui concerne le souci du maintien de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Ce n'est pas la première fois qu'on prorogent les mandats des élus. Mais je voudrais dire que cette année cette prorogation a un caractère beaucoup plus particulier parce que ça a l'air d'être une manipulation du calendrier électoral pour régler des comptes à des adversaires redoutés. Et nous ne pouvons pas cautionner cela en tant que patriotes, démocrates et républicains qui sont les caractères des militants de l'Union démocratique du Cameroun. Nous savons que ayant une majorité obèse ici à l'Assemblée le parti au pouvoir qui a initié ses députés vont le voter. Je n'ai pas une réaction particulière sur le table que cette prorogation-là s'inscrit dans le cadre de ce qui a été fait avant. Il faut rester conscient. L'article 15 de la Constitution à l'Union 4 dit que ce souhaité là peut-être prorogé lorsqu'il y a un effet majeur qui se produit en cas de troubles graves ou alors que l'est-ce que les commissions l'exigent. Dans ce cadre-là, on a prorogé par les deux derniers mandats dont normalement on s'attend à prorogé. s'appuyant et effectivement tout ce qui a été fait l'année dernière par exemple, on s'est rendu bien compte qu'il y avait un combouement du calendrier électoral du processus électoral et donc on a dit qu'il y a une élection qui doit être répliquée. Et ça, ça a été fait sans aucun arrière-pensée contre ce que attendre. Alors, à votre avis, Edouard Fouchivet, ce sera quoi la suite ? Le chef de l'État qui signe un acte pour proroger également le mandat des élus municipaux ? Pour dire quoi ? Mais si il y a... Je crois que les deux élus de l'hémicycle viennent de nous faire comprendre que c'était un acte constitutionnel normal. Et donc, si les élections de proximité comme les municipales doivent être normalement accompagnées, je ne trouve pas... Je pense qu'on reste dans l'exposé du motif tel que le président a voulu. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que je ne... Je ne vois pas quand M. Gwana parle de la manière de vouloir éliminer certains candidats, mais je... C'est vous qui l'avez dit en premier ? Non, je ne l'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit en premier ? Je ne l'ai pas dit. Docteur Edouard Fouchivet, vous l'avez dit en premier. C'est vous qui l'avez dit en premier ? Je voulais vous faire comprendre que lorsque vous aviez dit... Bon, vous avez d'ailleurs... Vous ne vous attendez pas quand vous parlez ? Non, non, je voulais vous faire comprendre... Vous prêtez le vocabulaire ? Laissez-moi venir, maître. M. Gwana, M. Gwana, permettez-moi, M. Gwana. Vous ne pouvez pas... Allez-y, M. Gwana, allez-y. Vous avez déjà déstabilisé ? Non, non, je ne peux pas déstabiliser. Parce que vous dites une chose et vous dites une chose et sans contraire en même temps. Je voudrais vous faire comprendre que vous ne tenez pas compte de ce que votre leader, puisque je sais que vous faites partie du FCC, Nietzsche, raconte par rapport à ce qui arrivera en 2025. Et je partage, je vous ai dit que si j'étais à la place du président, je n'appuyais pas sur un lévier. J'appuyais sur plusieurs léviers parce que la paix doit être la paix sociale et ce que nous recherchons. Maintenant, s'il y a certaines choses derrière... C'est le RDP qui a déstructuré la paix au Cameroun. Quand il prend le pouvoir en 82, le Cameroun... Vous pouvez... Aujourd'hui, il n'y a que deux régions du Cameroun qui ne sont pas attaquées. Laissez-moi finir. Vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a que deux régions. Non, non, je me dois de vous arrêter à un moment donné. Aujourd'hui, il n'y a que deux régions du Cameroun qui n'ont pas connu de troupes. C'est le centre et le sud. Toutes les autres régions de l'est jusqu'à l'extrême nord. Merci, M. Mette. Je voudrais vous faire remarquer qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour le candidat du MRC, votre candidat subi, puisque vous étiez du SDF. Ce n'est pas pour lui. C'est beaucoup plus pour la paix sociale. Et puis, je vous le dis ici, dans mon division, que nous allons attendre le résultat de ce vote. Et vous allez voir que... Edouard Fouché, vous le dites comme s'il y avait des chances que cette loi ne passe pas, que cette prorogation ne passe pas. Non, non, non. Est-ce qu'il y a des chances que cette prorogation ne passe pas ? Non, 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 non. Je vous le dis, il faut attendre le résultat parce que vous risquez d'être surpris du résultat. Ça va passer, mais ne comptez pas que les 100% des députés RDPC peuvent voter et que les autres députés de l'opposition ne vont pas voter attendant le résultat. Et c'est là où nous allons vraiment appuyer sur... Pour comprendre... Une chose est sûre, c'est que... Et là, je m'adresse à Omer Gualem. Lorsqu'en 2020, et à vous, nous étions des conseillers, personne n'a démissionné. vous et moi, nous étions des conseillers lorsqu'on avait projet. Vous vous rappelez, non ? Je demande... Non, nous étions des conseillers. Donc, pour vous dire que... Qu'est-ce que c'est l'autre ? Le seul... Qu'est-ce qu'il a à savoir la manipulation ? Parce que... Non, suivez. Lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est important ce que je dis. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce qui peut arriver, c'est qu'on pense, comme Elim Bilobé l'avait fait, et Elim Bilobé avait dit je n'accepte pas de continuer. Mais vous et moi, avec Gualem, nous avons continué. Et donc, on vous dit donc que... Si nous étions des vrais démocrates, et comme je le dis par rapport aux résultats que nous aurons demain, quand ce résultat de ce vote de loi sortira, c'est là où vous serez surpris. La surprise sera là. Et vous allez voir qu'il ne parlera plus, Gualem ne parlera plus. Parce que je peux vous dire ici que même l'UDC qui parle va voter. Attendez, vous allez voir. Oui, tout le monde va voter. Mais non, mais pourquoi donc Gualem votera ? Pourquoi l'UDC votera ? Non, mais je veux dire, tout le monde va voter, mais maintenant, il faudra savoir ce qu'on met dans l'une. Est-ce que c'est un oui ? Est-ce que c'est un non ? Une chose est sûre, c'est que les résultats sont donnés pour dire il y a tant de oui, tant de non. Et c'est là où j'ai dit, je crois que le docteur Thibault me suit, vous serez surpris. Et la surprise viendra de là. Et ce qu'on est en train de faire ici, c'est des préliminaires. Mais lorsque le résultat sera donné, on dira par exemple, sur 180, il y a eu 180 oui, et c'est non. Et qu'on va compter que le RDPC n'a que tant nombre de députés. le SGA va ceci, le FCC, c'est là où vous allez donc comprendre que nous avions, le président avait raison, parce que peut-être, si même les gens du, même les parlementaires du RDPC qui peuvent dire non, on pourra lire pour voir s'ils ont apporté leur contribution. Et c'est pour ça que j'ai attiré l'attention de Maitre Nguana. Parce que lui et moi, nous étions des conseillers à Newbell. Nous étions des conseillers. Il n'est pas à Newbell ? Je parle de... Tu parles de quoi ? Le voie de l'Est le dit. Nous avons été conseillers. A Newbell ? Nous avons été conseillers dans le boulin d'heure. Vous ne trompez de personne. Nous avons été conseillers. Il est à côté de vous, il peut vous... Je n'ai jamais été conseillers à Newbell. Bon, Léla, si vous permettez. Alors, il faut quand même que vous reveniez sur quelque chose de grave qu'Édouard Fossil-Yaddy. Il accuse le FCC et Jean-Michel Lintieu d'avoir sa maman mis en place un projet de déstabilisation de la paix sociale au Cameroun. C'est lui qui l'accorde. C'est partout où il passe. Non, moi je pense qu'il faut laisser tout ce qui est... Il faut considérer ça comme étant du verbiage du parti au pouvoir. Donc pour nous, c'est un non-événement. Donc ce que Lintieu dit là, il faut laisser... Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ça les engage seuls. Ah d'accord. Nous faisons la politique pour construire le Cameroun et non pour le détruire. Et je crois que l'honorable Lintieu qui est à son quatrième mandat à l'Assemblée nationale a toujours oeuvré dans l'intérêt du peuple camerounais. Nous n'allons pas quand même, au lieu de passer du temps à édifier les Camerounais sur la vénille de ce pays, passer tout notre temps à commenter les commentaires du docteur Fouchivet dont nous connaissons les positions clairement. Rassurez-vous d'une chose, même si j'allais dans une petite radio du quartier, il allait appeler à l'antenne pour chercher à attaquer l'honorable et exiger qu'on l'invite en direct quarantaine. Vous voyez à quel niveau il y a une obsession du pouvoir contre ces députés qui en réalité apparaît comme le meilleur de l'Assemblée nationale du Cameroun. Pour revenir sur le débat qui nous concerne cet après-midi, moi je pense que le RDPC, je ne sais pas si ce parti aime ce pays ou pas, mais je le laisse libre avec leur conscience. Parce que la seule élection qui méritait d'être reportée au Cameroun ces dix dernières années, c'était l'élection présidentielle de 2018. Pourquoi ? A cause de la crise anglophone. Vous avez une crise qui a coupé le Cameroun occidental du Cameroun. C'est-à-dire que vous avez deux régions sur dix qui sont en pleine crise. Vous avez Boko Haram sur les trois régions septentrionales. Vous avez la Séléka à l'est du Cameroun. Six régions sur dix en pleine crise dans un pays où on ne renvoie pas l'élection présidentielle et aujourd'hui on vient nous dire qu'il y a une crise grave qui empêche que les élections municipales, législatives se passent. Mais c'est la même crise que vous avez dit. Le Cameroun n'a pas trouvé la paix. Je pense que ça montre à quel point comme l'a dit M. Moustapha à quel point ce régime ne respecte rien du tout. ne respecte ni la Constitution ni le code électoral ni la démocratie de manière générale qui est en réalité entre les mains du président de la République. Depuis au moins 20 ans vous allez remarquer que la seule élection qui intéresse M. Paul Biya c'est l'élection présidentielle. C'est la seule élection qui se tient toujours à date. Sur la question de l'élection présidentielle M. Paul Biya est curieusement légaliste. Mais sur toutes les autres élections il a régulièrement foulé au pied la Constitution le code électoral et tous les autres. Et après lorsque l'opposition vient dire que le code électoral est mauvais on dit que mais il y a telle disposition non 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 le code électoral au Cameroun est tellement léger et donne tellement de possibilités au président de la République de malmener les élections de les manipuler à sa guise. Lorsque vous suivez ce dernier temps le ministre de l'administration territoriale qui est curieusement devenu le ministre des élections il avait pratiquement prophétisé ce qui allait se passer parce que quand vous voyez son déploiement sur le terrain ces trois derniers mois on ne pouvait que s'attendre à ce projet de loi qui est arrivé à l'Assemblée nationale un peu comme quelque chose qui était déjà bien organisé au sommet de l'État et qui à la fin se passe un peu comme tout le monde attendait. Donc moi je pense que les Camerounais doivent se battre les Camerounais doivent se battre pour se doter des institutions je suis d'accord avec le docteur Timbake en réalité nous sommes en train de discuter d'une question presque périphérique parce que le problème du Cameroun c'est encore un problème au niveau de la faiblesse des institutions et l'un des plus graves problèmes que nous avons c'est la faiblesse du pouvoir judiciaire qui n'arrive pas à jouer son rôle de contre-pouvoir du pouvoir du pouvoir du pouvoir exécutif qui n'arrive pas à être libre et indépendante la justice n'est pas indépendante dans notre pays M. Moustapha l'a dit tout à l'heure l'administration est écrite et je pense que les décisions de justice doivent faire l'objet d'une publicité si le conseil constitutionnel avait donné un avis sur l'avis préalable qui doit être donné avant le dépôt de cette loi je pense que dans l'exposé des motifs on devait mentionner ça on devait dire considérant l'avis favorable numéro tant 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 du conseil constitutionnel ils n'ont pas mentionné ça pour montrer à quel point ils n'ont rien mis ils n'ont pas mis ça sur le visa en réalité c'est une façon de dire c'est une façon de rappeler au pouvoir au pouvoir au pouvoir judiciaire qu'en réalité ils n'ont aucun pouvoir très bien ils auraient même dû mettre ce visa là même de façon dictative de façon libre même sans les avoir consultés avant qu'ils ne viennent se plaindre après qu'ils n'ont pas été consultés ils n'ont même pas fait c'est un peu pour leur rappeler qu'ils n'ont aucun pouvoir et ils ne l'ont jamais fait que ce soit en 2007 que ce soit en 2013 ou en 2020 ils n'ont jamais sollicité le visa préalable du conseil constitutionnel et je pense que et ça j'interpelle le conseil constitutionnel lui-même donc c'est tellement qui vient d'être prêté saiement récemment au parlement je pense qu'ils ont encore la possibilité de se saisir de ce dossier malheureusement non ils ne peuvent pas malheureusement non ils n'ont pas le pouvoir de se saisir alors Moustapha Nguana j'aimerais qu'on revienne encore une fois sur ce que disait le docteur Edouard Fauchivet qu'est-ce que vous citoyens vous attendez des députés qui sont contre cette prorogation de leur mandat qu'ils démissionnent ? je ne suis pas naïf vraiment je ne suis pas naïf tout à l'heure on a fait valoir à la majorité obèse du RDPC et la concentration de pouvoir entre les mains d'une personne que ce soit les députés que ce soit le pouvoir judiciaire ce ne sont que le prolongement institutionnel du pouvoir du pouvoir exécutif pour pas qu'on se trompe vous prisez le conseil supérieur de la magistrat et vous décidez de carrière de magistrat c'est vous qui c'est vous à travers les instituts parce qu'il est non seulement président de la République mais également président de la formation politique en violation de la Constitution donc en tant que président de la formation politique c'est lui qui c'est lui qui adoube c'est lui qui investit les différents les différents candidats et même lorsqu'il faut distribuer les strapontains au Parlement président de groupe vice-président président de l'Assemblée et autres c'est toujours lui qui décide donc il ne faut pas il ne faut pas arriver il ne faut pas arriver c'est comme moi le citoyen j'attends je pourrais attendre c'est que le projet de loi soit rejeté mais seulement je sais que ça ne se fera pas pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure parce que la question que je pose c'est que vous attendez des députés qui voteront pour que le projet de loi soit rejeté est-ce que vous attendez qu'ils démissionnent est-ce que vous attendez à ce qu'ils démissionnent je vous dis que je ne rêve pas ils ne démissionneront pas c'est le député du NPS non vous ne vous comprenez vous ne vous comprenez alors le projet de loi est sur la table des parlementaires sur la table des députés à l'Assemblée Nationale il sera certainement soumis aux députés il y en a qui voteront il y en a qui voteront non ils ne veulent pas que leur mandat soit prorogé il y en a qui voteront oui ils veulent que leur mandat soit prorogé maintenant ceux qui voteront non je ne veux pas que mon mandat soit prorogé qu'est-ce que vous attendez qu'ils prennent des positions publiques c'est-à-dire qu'ils prennent des positions publiques au sujet du vote qui a été le leur et ceux qui sont les plus courageux démissionnent par exemple c'est une possibilité aussi mais vous savez vous savez il est parfois intéressant il est parfois intéressant que nous puissions connaître lorsque lorsqu'il y a 100 personnes ou 150 personnes qui sont appelées à décider s'il y a une personne par exemple qui a voté contre et qu'elle appartient par exemple à la formation pour le tir du pouvoir il est important qu'on puisse connaître parce que nous par exemple dans le milieu judiciaire lorsqu'il y a une collégialité par exemple lorsque trois juges sont appelés à une décision si deux ont une décision et qu'il y a un qui n'est pas d'accord il peut rendre ce qu'on appelle une opinion dissidente il peut faire valoir son opinion dissidente qui peut même aider la partie qui a perdu le procès à utiliser ces moyens comme une voie de recours pour la suite donc pour moi connaissant comment fonctionne le système politique à mounais il n'y aura pas de démission c'est pourquoi j'ai dit que je préfère j'ai dit qu'il faut que ces gens-là fassent publiquement valoir les positions qui sont les leurs une chose est constante c'est que je suis sûr que les véritables députés de l'opposition ne participent pas à cette mascarade je peux vous garantir que le PCR n'y participera pas d'ailleurs il y a l'honorable Norane qui a dit déjà sur sa page qu'elle votera non alors donc vous voyez je peux vous dire parce que le PCR n'y participera pas je peux également vous dire que l'honorable Bénitier ne participera pas et peut-être 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 d'autres députés de l'UDC de l'UDC également par exemple je pense que l'UDC ne sera pas ce sujet-là et maintenant il y en a il y en a qui malheureusement font partie de ce qu'on appelle la marité présidentielle parce qu'il y a une chose qu'on oublie au Camus c'est que parfois on parle on dit on dit l'UNDP on dit on n'est pas militant là-bas on dit pourquoi tu es parce que tu es militant à l'UDC l'UNDP allez-y mettre vous allez comprendre par exemple il y a par exemple l'information politique qui accompagne l'UDC et que malheureusement on qualifie souvent de partie de l'opposition l'UNDP n'est pas un parti de l'opposition mais au Cameroun quand on parle de l'opposition on parle de l'UNDP non c'est pas un parti de l'opposition c'est parti de la majorité présidentielle c'est-à-dire qu'ils accompagnent le pouvoir l'UDC dans l'exécution des émissions donc c'est pas un parti de l'opposition justement le fait de Mbapp Maître Moustapha Nguana remarqué qu'on a quand même le président d'une formation politique qui est aussi le président de la République et qui prend des décisions qui très souvent mettent en mal l'opposition cabournaise je vous ai dit que nous avons une constitution médiocre à partir de là vous comprenez de quoi je parle je voudrais juste faire une remarque par rapport à Mbapp la question de l'opinion dissidente en matière de fonctionnement et de gestion des partis politiques est très différente de ce que vous avez dans le système judiciaire c'est pourquoi j'ai dit que j'ai essayé de faire une transposition je vais dans votre sens je vais en réalité dans votre sens pour que l'opinion dissidente fonctionne comme ça pourrait fonctionner dans le système judiciaire il faut un courage qui est extrêmement important pour les députés de la majorité présidentielle pas seulement du parti RDPC pour fonctionner de cette façon en s'en inspirant par exemple sauf que ça va heurter ce qu'ils appellent généralement la discipline du parti et donc à cause de cela ça n'arrivera pas mais la surprise dont il parlait tout à l'heure Adam Amoudier c'est une fois c'est vrai on lui a coupé la tête mais il a essayé c'était dans ce sens là la surprise dont il parlait tout à l'heure c'était moins au niveau du vote on sait très bien qui va voter pour qui va voter contre non la surprise c'était de dire dont parlait docteur Fouchivet c'était en fait de dire puisqu'il y a des gens qui sont opposés comme justement l'honorable Nietzsche démissionnera-t-il voilà c'est ça parce qu'il ne faut plus qu'il participe les 12 ans c'est ça parce que s'il est contre rester quand même accepter la propagation de son mandat c'est une contradiction voilà donc c'était la surprise dont il parlait moi je pourrais répondre pour l'honorable non ne répondez pas non je pourrais sa position parce que vous parlez de lui il n'est pas là vous parlez de lui non je ne parle pas de lui j'explique la surprise dont il parlait moi je parle pas et vous prenez position à dire qu'il démissionnera pas non je n'ai pas pris position je dis qu'il est constant qu'il ne démissionnera parce que ce n'est pas la première fois qu'on prononce le mandat vous avez dit vous avez dit vous avez dit pourquoi vous dites que je prends position est-ce que c'est la première fois qu'on prononce les mandats vous avez dit qu'il a son quatrième mandat c'est une démarche institutionnelle parce que je pense aussi que je pense aussi être présent à un moment donné à l'Assemblée nationale du Cameroun à son importance avoir un état à l'Assemblée nationale je vous dis ça a son importance parce que malheureusement on a le sentiment avec les autres que c'est une lettre dans tous les cas la voix à l'Assemblée nationale c'est une bonne chose j'expliquais la question j'expliquais monsieur il faut qu'on se comprenne si on ne se comprend pas si on ne se comprend pas on va au quartier moi j'expliquais la surprise je ne peux pas parler je ne peux pas apprendre je ne peux pas affirmer des choses pour honorable Nietzsche mais je constate quand même que ce n'est pas la première fois qu'on prorise les mandats des députés il n'a pas démissionné il n'a pas non plus démissionné mais la valeur ajoutée de la présence de monsieur Nietzsche à l'Assemblée nationale c'est la question que je voulais vous poser c'est une chose qu'il faut sérieusement questionner parce qu'en quatre mandats je ne suis pas tout à fait sûr que ça nous a apporté quelque chose de particulier je reste convaincu de toute façon moi que tant qu'on est dans le système au jour latiste ce ne sera pas de sa faute qu'il y a eu valeur ajoutée ou pas la question de l'individu quand on la pose sur sa valeur ajoutée à lui pour moi elle ne me semble pas pertinente pourquoi ? parce que le système au jour latiste n'est pas là pour gérer la valeur ajoutée de ce type d'un monsieur comme lui ou pas le système au jour latiste est un système qui veut se maintenir en place pour continuer à permettre à la France de piller notre pays point barre je rappelle quand même que l'honorable Nietzsche fait partie des pionniers dans la lutte dans les revendications après le Covid avant même que la Chambre des comptes ne fasse pas son rapport c'était ce phénomène madame 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 les revendications les revendications vous avez appelé depuis le 2000 milliards de francs c'est le phénomène je vais vous expliquer pourquoi ça c'est de la finance si vous opposez un pays comme le Cameroun même 10 000 milliards de francs même 10 000 milliards de francs ça veut dire que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la finance de ce que c'est que les questions monétaires c'est du pinote c'est rien du tout si ce pays est indépendant aujourd'hui je vais vous expliquer en deux mots et donc on ne devrait pas le relever et donc on ne devrait pas le relever parce que c'est cette situation c'est le débat des ojoulatistes ça n'a pas d'intérêt pour le pays ça n'a pas d'intérêt pour le peuple camerounais à un niveau fondamental à un niveau opérationnel où on faut qu'on bavarde seul l'intérêt le chambardement que vous souhaitez j'arrive laissez-moi parler laissez-moi sinon on ne va pas comprendre ce que je veux dire madame oui ce pays a des réserves la moitié des réserves de ce pays à l'extérieur des réserves de change si vous prenez la moitié c'est au trésor de France c'est pas la banque de fonds au trésor de France ça représente l'équivalent d'à peu près 5 milliards d'euros ou un peu plus ça nous permettrait si nous voulons faire de la vraie finance dans ce pays et pas les histoires qu'on entend tous les jours ça nous permettrait de lever au niveau international 50 milliards d'euros vous savez ce que ça représente 50 milliards d'euros ? c'est notre PIB c'est notre PIB donc quand vous prenez 10 000 milliards c'est-à-dire l'équivalent de 15 milliards d'euros c'est rien du tout mais pour que nous puissions avoir ce qui nous revient normalement il faudrait qu'on soit indépendant c'est pour ça que je vous dis que tous les débats qu'on a là c'est le débat au niveau opérationnel au niveau stratégique la monnaie la question que je pense c'est en attendant que nous soyons non c'est pas en attendant mais on n'attend pas on n'attend pas justement si les gens disent on ferme les yeux on ferme les yeux sur non que demain quand je vais entendre M. Nietzsche ou M. Camteau ou M. Liby ou je ne sais pas trop qui là tous ces gens qu'on présente comme étant ce que le RDPC et son gouvernement veulent déranger quand je les entendrais se prononcer sur ce qui nous empêche et bloque le développement de ce pays depuis 64 ans sur ce qui a ce qui a conduit à ce que ce pays reste une colonie française la question la question du franc CFA de la monnaie la question de 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 notre de la création de l'état du Cameroun et là les trois que j'ai cités là en tout cas au moins deux sont juristes et de grande valeur et il y en a au moins un qui on peut ne pas avoir beaucoup de considérations pour eux sur le plan politique mais l'enseignant que moi j'ai connu attention quand on entre à l'université on s'assoit quand on vient en politique peut-être qu'il n'est pas aussi brillant qu'il est enseignant c'est autre chose quand ces gens se prononceront sur ces questions là on se dira on a besoin de temps le problème que nous avons aujourd'hui madame c'est que justement les gens pensent qu'on a le temps et qu'en attendant on n'a pas il y a de en attendant si les vietnamiens avaient dit en attendant ils ne seraient pas là aujourd'hui Nextel qui est la vie telle qu'elle ne serait pas au Cameroun si les donnez-moi deux secondes pardon laissez-moi dire quelque chose et puis demandez qu'on ne se coupe pas parce que quand on se coupe on ne se comprend pas le problème qu'on a c'est celui-là mais de façon revenons sur la gestion des opérations c'est-à-dire que notre pays notre gouvernement il nous agace sur le plan de son évaluation si vous estimez qu'on a beaucoup d'élections on a un calendrier électoral encombré c'est-à-dire que dans un gouvernement qui est aussi grand qu'un marché je crois qu'il y a des dizaines de personnes dans ce gouvernement là vous avez des 180 personnes à l'Assemblée nationale vous avez 100 sénateurs il n'y a personne vous êtes des milliers de militants j'imagine donc il n'y a personne là-bas qui a pensé qu'il fallait tout simplement synchroniser ces élections et en les synchronisant on fait un bulletin unique qu'est-ce qui est compliqué là-dedans ? mais c'est quoi cette histoire où les gens viennent nous enfumer du matin au soir ? ils sont incapables de gérer un pays et les gens sont là ils discutent ouais Nietzsche va faire ceci comme toi va faire ça est-ce que c'est ça le problème qu'on a ? est-ce que c'est ça le problème qu'on a ? vous avez des types qui sont assis qui s'insultent du matin au soir ils ne sont pas incapables de s'asseoir pendant 7 ans et de dire nous avons 4 élections c'est lourd financièrement c'est lourd sur le plan de la gestion des ressources humaines on synchronise vous faites ça le même jour vous avez le bulletin unique terminé ça veut dire que vous avez exactement la même organisation à cause du bulletin unique qui vous coûte un peu moins cher et vous faites vos 4 élections quelle est cette histoire-là ? mais c'est ça le joulatisme madame c'est-à-dire l'incompétence comme base de tout et non pas la compétence comme la capacité d'avoir une pensée critique qui permet de gérer notre pays mais quelle est cette image que nous donnons au reste du monde ? vous avez quand même 2 secondes vous avez quand même oui oui je termine pardon madame désolé vraiment je suis désolé pour vous je suis dit vous priez de mes excuses ainsi qu'aux téléspectateurs et à mes copanélistes mais c'est agaçant vous avez vous avez monsieur comme docteur Fauchivet vous avez M. Nguané vous avez M. Ngualem vous avez vous qui êtes là moi je ne suis rien je les critique tout le temps vous 4 là si on vous avait fait à soirée on vous avait demandé de trouver une solution à la question des 4 élections depuis janvier vous 4 là vous n'auriez pas trouvé une solution vous n'auriez pas pensé que c'est simple on synchronise on fait le bulletin unique il faut qu'on arrête un peu très bien allez-y je comprends je comprends la volonté du docteur Timba de poser la question fondamentale de nos institutions et cette volonté d'amener notre peuple vers des questions beaucoup plus structurelles par rapport au dévenu de l'Afrique mais je pense aussi que nous devons conduire ce peuple là au ciel en tenant compte qu'on doit aussi vivre sur la terre donc nous devons continuer à mener ce combat que nous menons dans les institutions dans les mairies à l'Assemblée nationale je pense que le débat qui est mené à l'Assemblée nationale même si ça n'apporte pas un plus une valeur ajoutée sur l'avancement de notre démocratie au moins ça permet aux Camerounais d'être éveillés sur les scandales qui minent notre société je crois qu'il faut des gens il faut des égayeurs de conscience il faut des torches comme l'honorable Michaud pour donc attirer l'attention des Camerounais sur ce qui est fait et de ce point de vue c'est vous qui voulez et de ce point de vue et de ce point de vue que ça soit je vous en prie s'il vous plaît et de ce point de vue la dénonciation série et de ce point de vue l'honorable Michaud ne démissionnera pas moi-même je ne démissionnerai pas pourquoi ? parce que il est très facile de faire porter à l'opposition la responsabilité de l'échec de ce gouvernement je pense que les mots que nous sommes en train de dénoncer sur ce plateau ne sont pas causés par l'opposition à ce qui me semble ce sont des mots qui sont causés par ce pouvoir le fait de ne pas respecter le calendrier électoral c'est à cause de l'incompétence du gouvernement son incapacité à gouverner à planifier à s'être démissionné et donc son incapacité à accepter même la démocratie et par rapport à ça nous resterons dans les institutions pour vous combattre nous resterons dans les institutions à l'Assemblée nationale pour dénoncer pour dénoncer le détournement des derniers publics pour dénoncer les violations de nos lois pour dénoncer l'arrestation arbitraire des Camerounais qui sont aujourd'hui poursuivis dans les tribunaux militaires pour toutes ces raisons nous ne démissionnerons pas nous ne démissionnerons pas aussi parce que nous devons continuer de jouer des mandats électifs pour continuer d'exercer nos activités aussi bien sur le plan politique que sur le plan de la société en général parce que souvenez-vous en 2020 lorsque nous partions aux élections une certaine idée était contre donc la participation aux élections et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il faut avoir des élus en tant que parti politique pour participer aux élections il faut il faut donner les signatures pour le parrainage à certains candidats pour aller à l'élection présidentielle donc pour ces raisons-là nous devons continuer à exercer nos activités dans les institutions à l'Assemblée nationale pour continuer à jouer notre rôle en sachant évidemment que ce ne sont que des rampes de lancement pour le combat final qui est porté aujourd'hui par le docteur Timba et ses camarades Edouard Pochivé j'ai besoin d'être éclairé sur un tout petit point tout à l'heure vous avez dit et parlant de l'honorable Jean-Michel Nittieu depuis qu'il a dénoncé les vols est-ce qu'on ne vole plus pourquoi est-ce que la dénonciation pourquoi la dénonciation c'est quoi je veux dire la question que j'ai envie de vous poser pourquoi est-ce que les dénonciations sur les cas de détournement de corruption et tous les travers du gouvernement camerounais pourquoi est-ce que ces dénonciations ne portent pas de feuilles je voudrais d'abord noter que la prorogation est une bonne chose pour les partis de l'opposition vous l'avez dit déjà donc c'est votre point de vue j'ai dit c'est une très bonne chose puisque vous n'allez pas décider c'est votre point de vue vous l'avez dit j'aimerais qu'on revienne à la question pourquoi est-ce que la dénonciation ne veut pas dire qu'on est d'accord j'ai fermé c'est une très bonne chose pourquoi est-ce que dans le contexte camerounais les dénonciations ne portent pas de fruits il faut il faut s'allier derrière le docteur Timba nous avons un problème au niveau de notre ordre judiciaire il faut dire simplement ça parce que et quand on est un élu et qu'on a fait ce travail de dénonciation et que ça ne puisse pas boutir ensemble on se lève pour dire nous jetons l'éponge le peuple prend hâte mais quand on est là et qu'on dit qu'on revient pour dire le Covid on a volé 180 milliards de trucs du Covid et qu'on ait encore l'Assemblée nationale pour pointer ça veut dire que ça n'apporte absolument rien mais par contre je veux dire on jette l'éponge et on laisse l'Assemblée nationale totalement monocolore cette fois-ci je veux dire si moi si moi j'étais à la place de l'Ouval Nidieu après avoir fait tout ce travail et qu'il n'y ait pas de réponse je démissionne de ma fonction mais vous n'êtes pas son directeur de conscience monsieur on m'a posé la question oui allez-y j'ai dit moi si je suis à sa place je démissionne mais vous n'êtes pas à sa place parce que l'ordre judiciaire ne peut pas aujourd'hui et quand il démissionne qui porte la voix des populations qui revendiquent justement qui sont justement les travers du gouvernement camourne qui porte dans cette voix à l'Assemblée nationale une fois que l'honorable Jean-Michel Nidieu et d'autres députés qui comme lui dénoncent quand il a fini de dénissuer ça donc quoi ? que les autres c'est depuis qu'il mais c'est vous qui ne l'a pas la suite vous du pouvoir exécutif quand il a dénoncé c'est vous qui le met en branle la machine judiciaire c'est vous et quand on n'a pas mis mais chacun fait sa part et quand on n'a pas mis chacun fait sa part on continue et je dis donc c'est pour ça que j'ai dit cette prégation l'avantage parce qu'il restait là s'il était un vrai s'il était un vrai Camerounais qui veut apporter une solution eux tous ne participent plus laissez donc le RDPC seul avec sa majorité participer vous sortez tous de l'Assemblée c'est pour ça que je vous ai dit vous serez surpris vous serez surpris parce que depuis que tu parles là tu ne parles pas du SJF est-ce qu'il est encore là-bas oui mais tu ne parles pas du SJF tu n'as même pas prononcé le nom SJF tu as prononcé UDC tu as prononcé UNDP tu es incapable de prononcer SJF parce que vous étiez c'est vous qui étiez je vous dis monsieur Fauchivet vous voyez monsieur Fauchivet moi je parle des formations donc je suis à peu près sur de la probité donc vous n'êtes plus sur du SJF je vous ai dit ici depuis le départ je vous ai dit depuis le départ ici que le SJF tel qu'il est aujourd'hui n'est pas celui dans lequel j'ai milité ça n'a pas changé c'est pas celui dans lequel j'ai milité c'est toujours le SJF ça a beaucoup changé c'est-à-dire que le SJF a beaucoup changé j'étais militant du SJF j'en étais le conseiller juridique national donc je dis je dis le SJF n'est pas le sujet en débat aujourd'hui donc c'est vous il est parti d'opposition c'est vous qui faites des digressions au sujet du SJF que tout est parti d'opposition après cette prorogation sortez de l'Assemblée sortez des conseils municipaux si vous le faites si vous le faites excusez-moi si vous le faites vous n'êtes plus au niveau des municipalités vous n'êtes plus à l'Assemblée nationale vous n'êtes plus au Sénat le peuple prend acte allez-y allez-y tout ce que vous dites là vous savez il faut comprendre une chose c'est que si aujourd'hui on assiste à l'alloudissement du calendrier électoral l'alloudissement est le fait des précédentes prorogations qui il y a des précédentes prorogations qui n'ont pas tenu compte des échéances futures donc en réalité c'est l'aide qui en est responsable si pour vous c'est un moyen de pouvoir décourager ceux qui sont dans les institutions pour qu'ils puissent se battre dans l'intérêt supérieur de la nation c'est votre problème ce qu'il faut savoir également c'est que être par exemple député à l'Assemblée nationale vous vous donne accès à des informations que le citoyen l'homme n'en a pas et une bonne tribune et une bonne tribune et je vous dis la parole qui est prise par exemple par un député par exemple au sur le plan national qu'international à une portée que n'a pas celle du citoyen lambda vous qui êtes aujourd'hui quoi qu'étant communiquant du RDPC je ne pense pas que lorsque Benoît Nietzsche prend la parole on a la même perception que lorsque c'est vous il faut que sans vous l'être désobligeant quoi que vous soyez un brillant orateur il faut comprendre comme ça j'ai le sentiment également que il y a des personnes au sein de l'opposition qui gênent et peut-être que le tandem Nietzsche Camte vous dérange que Cabral Libier également vous dérange ou c'est-à-dire que les gens passent le temps à prendre des décisions contradictoires uniquement pour musuler certaines informations politiques lorsqu'on est sûr de ces forces lorsqu'on est sûr de ces forces c'est qu'on fait c'est qu'on s'organise pour qu'il y ait un jeu transparent M. Timber a certainement raison sur plusieurs aspects de cette déclaration ce qu'il ne sait pas c'est que moi je suis un des pères fondateurs du club comme un coup à l'université d'Edoora j'en étais le premier président de la chambre j'étais gardien de l'idéologie du club mais seulement ce qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir pour pouvoir mettre en oeuvre tout ce que vous propose toutes les propositions qui sont les vôtres et que je partage il faut pouvoir participer aux jeux institutionnels il faut que les panafricanistes il faut que les kamites qui pensent comme vous puissent entrer dans le jeu politique et contrôler les institutions tant qu'on va rester dans la position qui est la vôtre on va faire des discours on va dire tout ce qu'on veut mais on n'aboutira jamais à rien si aujourd'hui si aujourd'hui par exemple Ibrahim Taou au Burkina Faso au Niger et autres savances c'est parce que des personnes qui pensent comme vous sont aujourd'hui en position de gouverner si vous restez indéfiniment dans la position qui est la vôtre et qu'on laisse notre pays à des formants à des formants comme ceux-ci qui s'offusquent oui bien sûr il y a des formants qui s'offusquent de ce qu'on fasse des dénonciations or ces dénonciations permettent quand même de cultiver c'est un éveil vous voyez aujourd'hui par exemple il y a un certain engouement par exemple pour les inscriptions sur les listes électorales il ne faut pas parfois aller chercher très loin les Camerounes de plus en plus sont faits des réalités qui sont les leurs même aujourd'hui les outils que nous avons les outils aujourd'hui de communication que nous avons permettent aux gens d'être beaucoup plus éveillés et tout ça ces dénonciations et autres qui autrefois relevaient de la rumeur sont aujourd'hui des faits qu'on peut vérifier en un clic sur son téléphone donc on ne peut pas dire que parce qu'on est Camille parce qu'on voit le monde d'une certaine manière on devrait pouvoir on devrait penser au fondamental mais le fondamental le fondamental le fondamental dont vous faites cas ce fondamental là pour pouvoir être mis sur pied il faudrait qu'on puisse construire les institutions tant qu'on ne l'aura pas fait ça restera et ça restera malheureusement de la philosophie de salon vous avez vous avez pardon madame vous avez absolument en une minute parce qu'on sort de ce sujet là vous avez absolument raison je suis très heureux et j'espère qu'on aura le temps de parler un peu après cette émission notre association qui perd justement a un mouvement un programme le programme des 10 000 luttes en africanisme l'objectif est simple précis clair prendre le contrôle politique du continent point on ne va pas dire tout ce que je dis là espérer que des osulatistes vont le mettre en place donc on va on vise effectivement d'ici 2030 35 au plus tard prendre le contrôle politique du continent en ayant 10 000 élus par l'africanisme des conseillers municipaux jusqu'au présent très bien le ministre de l'administration territoriale a présidé cette semaine la première conférence semestrielle des gouverneurs de région exercice 2024 saisissant l'opportunité du thème autorité administrative et maintien de l'ordre en période préélectorale Paul Atangandi a une fois commis en garde l'opposition en des mots et attitudes qui lui sont propres alors monsieur Thimba on repart avec vous selon vous quel est le commentaire qui résume au mieux l'attitude du ministre de l'administration territoriale face à l'opposition camerounaise en cette période préélectorale encore une fois je vous l'ai dit ce sont les sous-produits de l'osulatisme dans un état sérieusement indépendant qui n'est pas sous néocolonialisme où les gens sont conscients de ce que c'est qu'un état parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ou leurs parents ou leurs disons prédécesseurs ont créé un état il y a une certaine attitude il y a des façons d'être ce qui est embêtant avec l'osulatisme actuel c'est que parfois une chose peut être cohérente elle peut même être celle qu'il faut faire mais la manière les attitudes les comportements des gens le choix des mots vous ne le sentez pas ce qu'on a appelé la prestance des hommes d'état des hommes d'état or tout cela on est dans ça amuse peut-être la galerie mais ça détruit l'image du Cameroun à l'extérieur il m'arrive de rencontrer des gens hors de ce pays qui me demandent des gens d'un certain âge des aînés qui sont dans les 70 ans les 80 ans ça c'est mes papas ou des mamans et qui me demandent qu'est-ce qui arrive à votre pays mais ils ont le souvenir des dirigeants camerounais qui parlaient de façon soignée parce que je ne parle pas des ozolatistes je ne parle pas des gouvernements des années 70 je parle des gens qui ont eu la chance d'entendre les Oum parler les Wandji les Wandji parler Wandji lui n'avait pas le doctorat les Oum il n'avait pas ça les Moumiers lui était docteur en médecine d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi l'hôpital la Quentin ne s'appelle pas l'hôpital docteur Moumiers puisqu'il y a exercé on a laissé un type qui a maltraité nos femmes c'est son nom qui est toujours attaché à cet hôpital moi je suis quand même très curieux surpris par les choses de l'ojolatisme au Cameroun donc je vous assure quand vous lisez même les Oumyers vous lisez Wandji vous lisez les gens comme Moumiers vous sentez un tel raffinement vous sentez une telle culture vous sentez une telle prestance vous avez le sentiment que la noblesse ne pouvait pas s'exprimer mieux que c'est ça être un homme noble et c'est ça avoir la conscience l'une attitude d'un homme d'état c'est ça qui nous manque avec l'ojolatisme c'est ça qui n'existe plus depuis 1958 depuis 1962 quand on a exterminé le dernier en 1972 quand on a exterminé le dernier et vous voyez le niveau de scandale là où un homme comme Wandji a été tué c'est un garage qui s'y trouve est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour l'histoire du Cameroun c'est un garage un garage abandonné à Bafoussam j'y étais on ne m'a pas raconté je connais donc nous devons savoir que l'autorité de l'état c'est aussi la qualité de l'état là je laisse je laisse ça au professeur de management il sait qu'un manager c'est la qualité d'abord de son travail vous pouvez avoir raison mais si vous l'exprimez d'une façon brouillonne d'une façon qui fait rire dans les chaumières vous n'avez aucune autorité sur les gens mais l'impact le danger c'est que la conséquence de ce genre de choses c'est de redire ceux qui sont en face de vous et ça provoque donc des conflits et ça entretient le désordre le chaos et l'insécurité dans le pays et c'est ça qu'il faut qu'on évite Maître avant Carlos Boilem selon le quotidien le jour peu avant la seconde prise de parole du Minat une vidéo a été projetée on y voyait Maurice Camteau applaudi par des militants du MRC après qu'il ait annoncé que son parti ne prendrait pas part au scrutin de 2020 la conférence semestrielle des gouverneurs de région est-elle le lieu pour une telle projection ? vous savez je crois que monsieur Thibault le disait tout à l'heure il y a la forme mais il y a aussi le fond je pense que même n'étant pas aujulatiste on peut se retrouver en train de regretter certains ministres qui ont occupé certaines personnes qui ont occupé ce sera ponté avant lui parce qu'au moins on peut avoir des référents Marafa Amidouaïa a été ministre de l'administration territoriale Andrzej Tunguïa a été ministre de l'administration territoriale il y a également René Emmanuel Sadi René Emmanuel Sadi qui a été ministre de l'administration territoriale lorsque vous écoutez ces personnes-là faire ou parler avez-vous le sentiment qu'on a fait au même pays ou bien qu'on a fait au même ministère parce qu'elle disait l'homme n'est ni bête ni ange mais le malheur qui veut faire l'ange fait la bête j'ai le sentiment que le ministre de l'administration territoriale qui est là aujourd'hui en réalité il se plaît dans le scandale il a dit qu'il a c'est ce que il est un peu savant il est héristique il est pémanement dans la controverse c'est le type de personne il recherche la petite phrase qui va amener les gens à discuter dans les chemins il recherche le buzz c'est le populisme de manière de manière exacerbée il ignore il ignore même les tribunes les tribunes au cours desquelles certaines positions doivent être prises un ministre dans sa communication doit rassurer il doit rassurer il doit unifier il doit unifier la population il ne doit pas être dans le conflit permanent c'est pourquoi je dis qu'il est héristique le ministre de l'administration territoriale monsieur Atangandi n'est pas à sa place au ministre de l'administration territoriale on ne doit pas avoir des personnes au passé sulfureux des personnes au passé carcérales il faut qu'on il faut qu'on se le dise le Cameroun mérite mieux un ministre qui s'est là un matin vous dit un Camerounais ne doit pas dire Camerounais Camerounais mais chers compatriotes ça appartient à quelqu'un d'autre que ça appartient à un seul individu désormais le dictionnaire français a des mots qui appartiennent à un seul individu dans une république le ministre dit qu'il va envoyer les sépans rechercher les gens dans les trous le ministre dit que quand on ne vend pas les cas on vend les yeux on ne cherche pas franchement ça dit que vous avez vous avez de la peine vous avez un rôle au coeur vous avez un rôle au coeur lorsque vous vous rendez compte que c'est un ministre du pays d'un pays comme le Cameroun vous vous rendez compte que le Cameroun a réussi en 60 à avoir deux présents à l'OEA qu'est-ce que le Cameroun aujourd'hui qu'est-ce que représente le Cameroun sur la scène internationale on a eu on a eu les successifs des Camerounais depuis là est-ce que vous sentez que qu'est-ce que nous sommes sur la scène internationale aujourd'hui nous sommes l'objet de raillerie lorsque vous parlez avec un Nigérien un Nigérien il vous demande est-ce qu'il y a même des hommes au Cameroun ça c'est la question qu'on nous pose parce qu'on a dit que les Ivoiriens font aujourd'hui des sketchs avec les sorties de notre ministre de l'administration territoriale est-ce que c'est normal qu'est-ce qu'il y a à aller dans une dans une dans une dans une dans une rencontre de gouverneurs une rencontre sérieuse où vous avez des personnes qui ont été formées à la gestion formées 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 à la gestion administrative vous prenez vous prenez un homme au passé sulfureux comme celui-là il vient il fait rire les gens dans la salle tout à l'heure il a dit lorsque vous prenez la parole à un moment donné tout le monde est là il faut poser la question toujours sur la qualité de votre communication c'est vrai vous pouvez dire des choses pour détendre l'atmosphère mais pas être de manière répétitive dans l'outrance dans l'excès ce ministre excusez-moi de le dire en un mot comme en mille il n'est pas à sa place il fait honte au Cameroun vous n'aimez pas ça dire parce qu'il est du RPC mais quand ça dit il prend la parole vous avez du respect pour sa personne même s'il dit des choses qui ne vous plaisent pas la manière de le dire la manière d'agencer la manière d'agencer son propos les termes choisis on n'est pas au quartier en ditongui ce n'était pas la même chose mais j'ai envie de vous dire que tous les Camerounais ne se reconnaissent pas forcément dans le ministre dans les propos dans la posture du ministre René Sadi il y en a peut-être qui se reconnaissent le problème le problème c'est que le ministre c'est un serviteur qui représente le Cameroun c'est un serviteur ce n'est pas pour lui ce n'est pas pour lui ses propos d'une certaine manière engagez l'image du Cameroun engagez l'image du Cameroun on ne peut donc pas accepter qu'une personne c'est-à-dire qu'elle soit toujours dans l'éruptation qu'elle soit des miasmes chaque fois qu'elle parle qu'on a l'impression que c'est des exhalations fétides venues des intestins de l'enfer on se demande mais où est-ce qu'on est est-ce que c'est quand même le Cameroun le Cameroun c'est un pays qui a des intelligences le Cameroun c'est un pays qui a des intelligences le ministre n'est pas la bouffonnerie excusez-moi de le dire il se livre de la bouffonnerie et ce n'est pas être excessif que de le lui rappeler ça en est de trop ça en est de trop ce stramponté est plus important peut-être qu'il est habitué à la créaturalisation de la vie vous voyez peut-être au ministère de la culture je ne sais pas peut-être là-bas il va faire rire les gens vont dire peut-être c'est un comédien c'est impossible lorsque je parle à un étranger lorsqu'un étranger m'appelle lorsqu'on l'écoute là un étranger vous appelle il dit que votre ministre a fait fort au Cameroun là c'est grave chez vous vous ne savez pas quoi dire vous avez envie d'arrêter la conversation immédiatement il faudrait que on puisse trouver le moyen de le recaser ailleurs c'est un stramponté qui est très grand pour lui très bien très grand pour lui et donc il faut suivre pourquoi à certains moments on a l'impression que c'est l'adversaire politique le militant du rassemblement démocratique du peuple camerounais qui parle qui essaie de tourner en dérision des opposants je veux dire cette posture est-ce qu'elle rentre dans les missions du ministre de l'administration territoriale ministre de la République du Cameroun non il faut être clair je crois que l'intervention des deux premiers dans le cadre du management montre effectivement que pour faire passer un produit il y a un langage il y a une présentation de produits il y a une communication qui suit et de l'autre côté le consommateur on capte le consommateur donc il y a le langage administratif et ce langage administratif permet d'apprécier la qualité même si c'est une quand vous suivez par exemple Fahmendongo le ministre d'Etat notre responsable de communication parler quand bien même il n'est pas d'accord avec vous il y a quand même un langage qui sort pour vous faire comprendre mais est-ce que tous les Camerounais le comprennent ? Est-ce que tous les Camerounais comprennent ce qu'il dit ? Non c'est pas question de comprendre c'est question de 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 faire en sorte que celui qui est en face de lui comprenne d'abord ce qu'il veut dire en termes de respect vous pouvez pas parce que vous voulez vendre ce produit vous mettre en route et sortir de un langage qui n'est pas je suis de ceux qui pensent que il faut quand bien même à la conférence des gouverneurs c'est du sérieux c'est du sérieux parce que en face puisque je dois revenir dessus c'est qui nous regarde et nous étions la conférence du gouverneur voulait préparer les années 2025 et que de l'autre côté ces services de renseignement lui ont fait comprendre que les gens se préparent à peut-être troubler la vie l'ordre social etc et donc on n'a même pas besoin de citer quelqu'un non il faut pas citer il faut juste faire comprendre que nous devions faire en sorte que les élections de 2025 se passent dans la paix et tous ceux qui tenteront n'est-ce pas d'être hors la loi devront normalement être interpellés en fin de la loi est là nous avons la loi pour ce genre de mouvement etc mais on ne peut pas chaque fois faire en sorte que faire comme si les partis d'opposition ceux qui sont de l'opposition ne sont pas des Camerounais et chacun a sa stratégie il y a ceux qui ont la stratégie de barbarie la stratégie de ceci vous n'avez pas besoin de mettre ça sur la table si c'est une stratégie de barbarie vous faites allusion vous attirez l'attention de celui qui est responsable de ce type le ministère de la justice pour qu'il sache non le langage je dis nous tous nous condamnons parce que ça nous avantage pas ça n'avantage pas le Camerounais je crois que le maître l'a dit sur le plan international le Cameroun quand même est un bassin des intellectuels vous ne pouvez pas avoir des gens je le cite parce qu'il est là avoir les bimbés avoir les archives qui aujourd'hui sont en train de donner la connaissance ailleurs et puis après on vous prend une image pour dire à la conférence des gouverneurs ce qu'il dirige voilà ce qu'il s'est dit non il faut quand même qu'il y ait de langage mesuré pour faire passer le message de l'état surtout que ce qu'il disait c'était du sérieux préparer 2025 ne nécessite pas que le Cameroun soit brûlé alors Carlos Mbolem on le sait le Congo et je rappelle excusez il a prononcé un nom terrible le Congo à un moment donné quand il est gouverneur ici un jour il nous appelle autour de lui le maire Gambou c'était comme le père il nous dit le garde Bois-Mason là mais il est comment pourquoi le père vous pose la question il lui dit mais c'est parce que chaque fois qu'il sort il y a 300 policiers il est seul il a dit ah c'est pas bon le jour il sort devant le policier de ne plus sortir on lui dit un jour que Bois-Mason va traverser Ndokoti il a demandé à la police de ne pas aller Bois-Mason arrivait à Ndokoti il dit arrêtez bon on n'y a pas et c'était fini Bois-Mason la politique de Bois-Mason était finie puis c'est quand Bois-Mason faisait ça RFI était déjà quelqu'un avait le téléphone avait RFI en attente pour dire et d'autres il n'a même pas fait allusion il n'a même pas parlé à Ndokoti donc il faut voilà le résultat qu'il voulait on l'a eu alors Carlos Gualeb je le disais on le sait certains dirigeants et gouvernants sont militants du rassemblement démocratique du peuple camerounais mais est-ce que vous arrivez toujours à faire le distingo dans leur posture dans les actes qu'ils posent je veux dire ministre de la République militant du rassemblement démocratique du peuple camerounais le problème c'est qu'il y a une confusion qui va même de la tête de l'état jusqu'au ministre monsieur Paul Biya est président de la République et président du RDPC vous voyez que c'est une violation de la constitution en fait je veux dire cette confusion là est entretenue par Paul Biya lui-même et et ses ministres ensuite et pour parler particulièrement de l'actuel ministre de l'administration territoriale je pense qu'il a suffisamment rabaissé la fonction il a suffisamment rabaissé la fonction du Milat qui autrefois quand même était l'un des ministères les plus craints par les camerounais je veux dire en termes d'importance dans la vie des camerounais parce que le Milat est d'abord avant tout un sécurocrate je veux dire qu'il est chargé de maintenir la paix sociale au Cameroun et aujourd'hui on se rend compte que le ministre actuel est plutôt un danger pour la paix parce qu'un homme qui est toujours dans la provocation permanente un homme qui est toujours dans la menace permanente est un danger pour la paix parce qu'il ne rassure personne et je pense que ce ministre hérite ce comportement dans son passé dans son passé sulfureux souvenez-vous que il y a environ 20 ans ce monsieur était un spécialiste dans le braquage électoral le braquage électoral ça n'a rien de négatif sur le plan politique c'est-à-dire tous ceux qui font dans la fraude électorale sont des braqueurs des élections en réalité ça reste gros quand même on parle de non moi je ne pense pas il s'agit d'un vol lorsqu'on vous vole votre victoire c'est un braquage comment vous appelez ça c'est l'amitié non moi je pense que il y a ce passé elle a cru que vous voulez parler des choses messieurs messieurs on parle on parle on parle on parle on parle on parle on y met du respect madame Lila vous savez très bien que je ne peux pas vous embarrasser sur votre plateau et la parole que nous tenons sur ce plateau est suffisamment responsable lorsqu'on dit qu'il y a braquage électoral dans le nord-ouest dans les années 92 en tout cas dans les années 90 de 2000 jusqu'à aujourd'hui il ne s'agit pas d'une accusation fausse il s'agit d'une réalité et ce ministre à l'époque des faits je crois que même jusqu'à aujourd'hui il est président de la section RDPC de la maison donc quand je dis qu'il est un braqueur des élections c'est une réalité politique que tout le monde peut vérifier c'est confirmé donc moi je pense qu'il est toujours je pense qu'il y a cette déformation qui le poursuit même jusqu'à la fonction d'état qu'il occupe aujourd'hui il n'arrive pas à se départir du militant du RDPC qu'il est un ministre de la République qui est au service de tous les Camerounais vous savez que depuis qu'il est dans ce poste au gouvernement il a commis plusieurs forfaits à l'encontre des partis politiques souvenez-vous des actes qu'il a posés contre le CPP de Mme Kawala malheureusement pour lui la justice a rétabli l'ordre en remettant Mme Kawala à la présidente du parti alors que lui il avait nommé quelqu'un d'autre sachez que au moment où nous parlons plusieurs partis politiques sont en danger au Cameroun parce que vous avez un parti politique avec un président qui est connu du public mais vous avez des gens qui ont dans leur tiroir les lettres les lettres du Minat qui créent un autre bureau à votre place au point où lorsque vous voulez agir sur le terrain ou alors dans l'espace public on vous oppose à cela sans qu'il y ait eu une réunion ou alors une démarche dans le sens dont je parle j'ai discuté dernièrement avec un responsable politique président d'un parti politique qui m'a dit mais Carlos je suis en danger M. Attanga a créé un autre président de mon parti avec un bureau dont on cherchait le président avant de s'en trouver il y a eu ce problème sur le plan des inscriptions sur les listes électorales et le processus électoral de manière générale vous avez vu dernièrement ce ministre convoquer dans son bureau le président du conseil électoral et le directeur général des élections pour les remonter les bretelles c'est-à-dire qu'un ministre qui convoque le président du conseil électoral il vient il convoque le directeur général des élections il vient ça veut dire qu'il se soumette directement à l'autorité de ce ministre ce qui est une atteinte grave à la neutralité et une ignorance même de ce ministre qui oublie qu'en réalité qu'il n'est qu'un acteur du processus électoral parmi tant d'autres en réalité vis-à-vis du processus électoral M. Attanga il n'a pas plus de pouvoir qu'un président d'un parti politique et je pense qu'il faut que les communaux le sachent et considèrent tous ces agissements comme des non-événements alors il y a certainement des téléspectateurs qui ne savent pas de quoi on parle qui n'ont pas pu écouter le ministre de l'administration territoriale lors de la conférence semestrielle des gouverneurs je vous propose d'écouter cette petite attitude et on se revient ici on se retrouve juste après le mandaté du RDPC c'était lui donner du MRC le mandaté du MRC c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain rentrer dans le jeu républicain parce que la politique ce n'est pas la rue c'est au parlement c'est dans les municipalités c'est au sénat ainsi de suite ainsi de suite alors on vous donne une chance vous dites que vraiment cette chance là vraiment ça ne me dit rien et après on se réveille le matin pour dire que bon vraiment nous on va mourir et c'est que non il va aller mourir seul personne ne va l'accompagner dans sa tombe il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout on n'a pas besoin d'attendre 2025 il faut vraiment c'est une mise en garde claire les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques voilà il faut que ça soit clair donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça peut aller maintenant ça peut aller et ainsi de suite alors nous sommes pour le respect de la loi la loi doit être respectée d'ailleurs j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaît pour un candidat du RDPC je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on voit donc vous voyez que même Dieu tout puissant quand on veut tricher vraiment même Dieu Dieu ne peut pas accepter la réalité est que il y a un monsieur qui a déclaré qui va boycotter les élections avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça donc aujourd'hui tout ce qu'il va seulement faire bon on s'est dit que bon vraiment 2025 c'est mauvais peut-être dans 10 ans je peux revenir si j'ai la chance mais même si vous voulez venir dans 10 ans commencez à vous préparer aujourd'hui commencez à vous préparer et je vais terminer sur autre chose un deuxième parti politique on me dit qu'il y a une polémique sur les leadership d'un parti politique il n'y a pas de polémique il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique et il a permis a quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée sur des clauses qui sont claires alors aujourd'hui vous prenez le parti de quelqu'un vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons les nounous sont là pour garder les enfants donc vous voulez dire que la nounou va et on dit que c'est déjà mon enfant mais si on laisse ça passer il faut avoir pitié les nounous vont partir avec nos enfants si on laisse cette affaire passer il faut vous méfier de nous c'est ça parce que la nounou est là pour garder l'enfant alors vous devez garder l'enfant après vous dites que non c'est moi je suis devenu le père de la non ça ne peut pas alors on va avancer dans le débat Edouard Fouchivet de nombreux acteurs et analystes politiques le relèvent le Minat parle principalement de deux leaders de l'opposition dans cet extrait Maurice Camteau du mouvement pour la renaissance du Cameroun et Cabralibi du parti camerounais pour la réconciliation nationale dans un pays qui compte plus de 300 formations politiques comment est-ce que vous analysez la fixation faite par le Minat sur ces deux principaux acteurs parce que je rappelle que ce n'est pas la première sortie où il index Maurice Camteau et Cabralibi j'aurais compris la partie réservée à Maurice Camteau à travers l'honorable député Nietzsche non non le noir Nietzsche à travers ce que Nietzsche en tant que celui qui programme la candidature de Maurice Camteau dit de gauche à droite par rapport à la non-candidature qui peut mettre le Cameroun en feu mais je ne peux pas comprendre pour Cabralibi parce que si Cabralibi veut confisquer le parti le PCA mais la justice se prononce le ministre des partis politiques n'attend que n'est-ce pas il y a le règlement intérieur il y a les statuts les statuts les règlements intérieurs lorsque les règlements intérieurs les statuts sont piétinés le seul qui peut ramener les deux partis à s'entendre c'est la justice donc quand j'ai dit ça c'est valable pour tout je ne d'ailleurs sur une radio j'ai dit que je t'ai je t'ai gêné parce que en réalité on pense que ça avantage le RDPC ça ne nous avantage pas ça ne nous avantage pas c'est plutôt ce sont des éléments ça veut dire que n'importe qui peut se lever demain contester Joshua Hussi qui est président du SDF etc il fait non il faut les partis politiques ont leur couloir très bien et il faut laisser la justice se prononcer lorsque il y a des dérives à travers ces couloirs M. Nguanassure la même question quel commentaire vous inspire c'est en phase sans cesse sur Maurice Cantot et Cabralibi je l'ai dit avec Edouard Fouchivet ce n'est pas la première sortie du ministre de l'administration territoriale qui met en garde ces deux acteurs au-delà de la désacralisation de la fonction ministérielle qui transpire du propos de M. Atangandi il y a qu'il montre aux Camerounais ceux qui doivent être considérés comme en réalité les portes et tendances de l'opposition en tout cas ceux qui constituent pour lui une véritable gêne relativement aux échéances futures parce que ça dit qu'on dit de manière triviale qu'on juge un bel arbre c'est fruit ou bien qu'on ne jette la pièce que sur un arbre qui porte des fruits je pense qu'aujourd'hui les partis politiques que vous avez évoqués tout à l'heure de MRC quand on parle de Cabralibi et de MRC du professeur Maurice Cantot le PCN de Nora Cabralibi sont des formations politiques qui ont un certain mariage territorial qui ont une certaine qualité militante qui fait qu'aujourd'hui on peut inspirer que leur intervention leur participation aux élections à venir soit de nature à troubler véritablement le RDP ce qui démontre par son activisme de ces derniers jours qu'ils ont perdu le sommeil donc de mon point de vue il ne faut pas aller chercher les médias à 14h aujourd'hui le PCN de Cabralibi MRC de Bruxelles Maurice Cantot sont au Cameroun parmi les formations politiques avec lesquelles on devra nécessairement compter pour la venir alors vous n'êtes pas un politicien au Cameroun mais vous êtes un observateur de la société que représente pour vous aujourd'hui dans l'opposition camerounaise dans la sphère politique que représentent ces deux personnes Maurice Cantot et Cabralibi ce sont des questions que vous n'aimez pas non c'est pas ça c'est pas que non il n'y a pas des questions que j'aime l'autre que je n'aime pas c'est que nous avons une très mauvaise habitude du fait que le débat politique chez nous est tombé très bas parce que tout ce que j'entends pour moi c'est très bas je n'entends pas les gens discuter au Cameroun de la construction de notre prospérité et de la construction de notre puissance donc tout ça me paraît très léger et du coup on en vient d'ailleurs à des questions du genre qu'est-ce que deux individus représentent et les projets dont ils sont porteurs si vous voulez je peux préciser je vous ai dit tout à l'heure que les projets fondamentaux du Cameroun aucun des deux ne les porte du coup les regarder du coup je n'ai pas apprécié ce qu'ils sont d'une part si je m'en vais sur les résultats je vais noter qu'il y en a un qui n'a même pas un conseiller municipal donc en fait il ne représente rien du tout sur le plan politique si je vais voir l'autre qui a quelques députés il a un stand de conseiller municipal je vais dire bon c'est une force qui est en construction ça c'est des questions vraiment des avis objectifs c'est des chiffres on peut les retrouver maintenant la question fondamentale pour moi ce n'est pas ça la question ce serait effectivement ces acteurs politiques que défendent-ils moi je ne vois pas ces acteurs politiques défendre l'indépendance du Cameroun je rappelle je reviens dessus moi j'aime les chiffres c'est très important là je vous ai parlé des réserves de change du Cameroun la France va emprunter 285 milliards d'euros cette année c'est dans son budget pour trouver ça sur le site internet de la présidence française du ministère des finances de la France les réserves de change la moitié des réserves de change de la CEMAC 4751 milliards le franc CFA environ 8 milliards d'euros est au trésor français dans le gouvernement français le gouvernement français va les utiliser comme collatéral pour emprunter 80 milliards d'euros mais ces deux types que vous me citez ils en parlent ces gens-là vont emprunter 80 milliards d'euros avec notre argent 80 milliards d'euros c'est l'équivalent du PIB de la CEMAC c'est-à-dire les 6 pays de la CEMAC ces deux types que vous me citez là ils ont parlé de ça ils défendent ça ils se battent pour ça autre chose laissons la légèreté madame vous savez je vais vous dire je vais paraître peut-être dur mais il s'agit de 30 millions de Camerouns voilà des types qui se plaignent que les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales pour s'inscriver les listes électorales il faut quoi ? il vous faut une carte nationale d'identité ces deux là vous les avez entendus depuis 2018 d'aller se battre pour qu'on ait une carte nationale d'identité ils sont allés ils sont allés voir le délégué général la société nationale le président ils ont mené des actions dans ce sens-là ? ils ont mené des actions sur les inscriptions ils ont mené des campagnes sur le cadre je vais vous dire je vais vous dire mais ce qui m'attendait je vais vous dire une chose attendez je vais vous dire il en fait laissez-moi parler allez-y vous allez revenir dessus allez-y vous confondez deux choses il faut m'écouter quand je parle je ne vous ai pas dit que ces gens ne savent pas qu'il n'y a pas de carte d'identité ou qu'ils ne l'ont pas dit quelles sont les actions qu'ils ont menées ces deux personnes-là c'est donc deux juristes non ? il y a même un qui est député non ? quand vous constatez que dans notre pays on n'arrive pas à avoir les quatre nationalités d'identité vous faites quoi ? vous en avez entendu qu'un seul a saisi je ne sais pas où le tribunal administratif ou s'est prouvé en justice pour ça ? est-ce que vous en avez entendu qu'un seul celui qui est député il a par exemple soumis une proportion de loi pour faciliter ce genre de choses ? n'allons pas ce n'est pas parce que nous avons le régime qui est en place ils connaissent mon point de vue l'aîné il faut chever il sait très bien je lui dis que vraiment vous n'êtes pas sérieux même son propre travail et a des problèmes à cause de ses propres camarades il le sait et je lui dis mais ça n'empêche pas que lui est mon cause tous les jours ces gens que vous citez là tous les deux l'un j'ai énormément de respect pour lui parce qu'il est un professeur que j'ai beaucoup apprécié l'autre c'est un jeune loup que j'apprécie beaucoup que j'apprécie son courage mais je dis encore que malheureusement si vous voulez que les gens s'inscrivent sur les lignes vous faites les actions les questions les choses comme les quatre nationaux d'identité vous proposez des solutions claires vous vous levez vous allez voir le délégué général à la société nationale pourquoi il n'y a pas de quatre nationaux d'identité vous faites des propositions de loi pour que ça soit réglé donc je ne viens pas ici pour discuter des individus parce que ça n'a aucun intérêt ce qui est important et c'est pour revenir à votre sujet ce qui est là c'est que et peut-être qu'on sort avec vous sur cette question quel pourrait être l'impact de ce discours autoritaire sur la radicalisation et même sur le climat politique au Cameroun en une minute ce n'est même pas un discours autoritaire c'est un discours creux un gouverneur madame c'est un type important moi je suis ici à Douala je vois le gouverneur du littoral c'est un type très important c'est un homme responsable donc quand vous vous adressez à lui quand vous vous adressez à lui vous tenez compte du fait que ce monsieur là littoral c'est peut-être 15 millions peut-être 12 10-12 millions d'habitants ne faites pas attention au chiffre officiel qu'il donne un type comme ça la Suisse il dirige des gens il est le patron d'une région qui représente deux fois la population de la Suisse par exemple et qui est l'équivalent à peu près de la population du Tchad donc vous parlez à un monsieur comme celui-là selon des formes des normes qui sont entendues vous ne pouvez pas venir vous donnez l'impression que votre discours tel que vous l'avez en fait il n'est pas plus il n'est pas vraiment autoritaire c'est un discours du désordre et c'est un discours du laisser aller c'est un discours qui donne au Camerounais le sentiment qu'il n'y a plus de pouvoir l'autorité de l'état il n'existe plus l'autorité de l'état c'est pas de taper sur les gens l'autorité de l'état c'est de faire correctement les choses quand vous dirigez une institution parlons de Carlos Gualem on sort de ce premier pas et puis on va entrer dans le deuxième pas rapidement dans le le troisième dans le deuxième avec tout à l'heure on sort rapidement sur Camteau et Cabral alors voilà sur Camteau et Cabral quelle serait aujourd'hui j'interroge avec vous la pertinence la crédibilité d'un scrutin sans le deuxième à l'élection présidentielle de 2018 troisième à l'élection présidentielle de 2018 effectivement vous faites bien de mentionner ça Maurice Camteau a officiellement obtenu 14% à la dernière élection présidentielle de 2018 Cabral Liby a obtenu 6% selon les chiffres officiels publiés par le conseil constitutionnel mais bien évidemment vous savez que la réalité est tout autre parce que les fraudes massives qui ont émaillé ces élections et qui ont donné lieu à des contestations et à des emprisonnements et des poursuites des citoyens au tribunal militaire donc moi je ne pense pas que pour la crédibilité et même l'image du Cameroun il serait envisageable qu'une élection présidentielle se tienne au Cameroun sans ces deux acteurs et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui à savoir la fixation du pouvoir sur les deux acteurs politiques et la preuve que effectivement l'APC n'a pas mal réfléchi en désignant Maurice Camteau comme son candidat à l'élection présidentielle et cette désignation vous me permettrez de revenir sur ça était aussi commandée par le fait que c'était le leader qui subissait le plus de persécutions de la part du pouvoir en place parce que depuis 2018 Maurice Camteau et son parti font l'objet de persécutions permanentes des arrestations arbitraires et donc je pense que il y a eu tous ces arguments ajoutés au fait que le candidat était le leader de l'opposition dès par les résultats de l'élection présidentielle de 2018 mais il y a un autre côté la présidentialité du candidat Maurice Camteau et tout le reste sur lequel je ne reviendrai pas parce qu'on n'est pas en campagne électorale donc moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui interpelle les deux acteurs à savoir Maurice Camteau qui est investi par l'APC et de l'autre côté Cabral Liby qui anime une autre coalition ATP Alliance pour la transition politique moi je pense qu'il y a eu que les deux coalitions se rapprochent pour travailler ensemble mais est-ce que c'est possible quand l'APC vous avez déjà un candidat désigné mais nous avons un candidat désigné mais on peut discuter sur le programme commun donc moi je pense la France vous parle je pense que en France il y a le parti traditionnel j'ai dit la question la question du candidat peut être la question du candidat a été réglée mais nous avons laissé une porte ouverte pour le programme commun pour que chacun vienne avec ses idées et puis on sort une synthèse du programme commun de la coalition parce que Cabral Ibi également il a des ambitions jusqu'aujourd'hui Cabral Ibi n'a même pas déclaré une candidature à l'élection présidentielle Maurice Camtoul a fait lors de la convention du MRC il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle il a été investi par une coalition ce qui n'est pas encore le cas de Cabral en tout cas en ce qui me concerne je ne suis pas encore au courant que Cabral s'est déclaré candidat ou alors a été investi par son parti comme candidat à l'élection présidentielle parce que depuis lors il n'arrive pas à tenir un congrès à cause de la persécution donc il fait aussi l'objet de la part du Minat donc tout le monde est persécuté de toute façon mais je redis mais je redis encore je redis encore parce que apparemment le temps nous presse par la gauche il huche que les deux personnalités politiques qui représentent les deux coalitions majeures que nous avons au Cameroun aujourd'hui se rapprochent Maurice Camtou Cabral Duby en une minute la question ne s'adresse pas au RDP c'est vous êtes notre adversaire politique donc nous ne demandons pas votre avis en une minute chacun parce que c'est un sujet qui me tient également à coeur maître Moustapha Nguanajemra avec vous quand on parle du silence de la classe intellectuelle des agrégés et autres universitaires est-ce qu'ils ont un rôle à jouer en ce moment au Cameroun dans un contexte dans le contexte qui prévaut ça alors mystère et boule de gomme ça il faut dire il faut dire que il faut dire que je pense que nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels au Cameroun donc beaucoup de grands diplômés Alfred Kénon me disait l'intelligence africaine doit cesser d'être idolâtrie du savoir en quête de pouvoir et d'avoir pour être le catalyseur des aspirations du peuple l'intellectuel est un phare c'est un guide c'est celui qui montre la voie à suivre malheureusement chez nous on a la fâche tendance de croire que ceux qui sont des très grands diplômés sont nécessairement des intellectuels et ça ce n'est pas la vérité et on a vu un exemple au Sénégal des professeurs d'université qui se sont comportés comme des intellectuels ils ont pris position malheureusement au Cameroun on a le sentiment qu'il y a une paupérisation non seulement intellectuelle mais également économique qui amène les gens à ne jamais prendre position à tel enseigne que quelle que soit la maudite quelle que soit la pétitesse de votre personne lorsque vous prenez position sur un sujet c'est souvent considéré comme un acte de bravoure c'est-à-dire des choses qui relèvent du quotidien du quotidien considéré que c'est le bravoure au Cameroun malheureusement nos grands diplômés pensent beaucoup plus pensent beaucoup plus à assurer leur lendemain à dire leur lendemain je dis à titre individuel ils ne se projettent pas on ne se projette pas on ne projette pas la nation on ne projette même pas l'avenir de ses enfants donc on doit comprendre une chose c'est qu'il y a une grande paupérisation un musulman une violence à la Tangandji parce qu'en réalité quand vous voyez le discours chrétien de la Tangandji la manière ferme avec laquelle les fridolins qui sont à l'université vont être musulés ils vont être brutalisés ou bien même les messangrani en disant de certain manière quoi qu'étant appartenant au biallisme sont violent et vous comprenez qu'on ne souhaite pas que les gens puissent opiner dans un sens qui permettent de s'éveiller pourquoi est-ce qu'il semble aussi difficile aux intellectuels camerounais aux agrégés de s'exprimer publiquement de prendre position sur des faits majeurs on a par exemple parlé de l'inflation récemment je dirais tout de suite que c'est la peur la peur les diplômés ceux qu'on appelle les intellectuels chez nous qui ont cette notion d'accompagner le savoir à travers ce qu'ils dispensent sont très forts dans les salles enfermées ils prennent position à travers les amphithéâtres dans les amphithéâtres je le dis puisque je suis là c'est l'expérience l'expérience donc quand vous suivez comment ils sont en train de parler ou à la jeunesse montante ils prennent position mais dès qu'ils sortent des amphithéâtres ils ne peuvent plus prendre de position il faut avoir le courage de prendre de position pour que il y a une raison pour que l'étudiant parce que je suis sûr lorsque vous me voyez parler dans mon monde de transport et que je critique quand je rentre devant mes étudiants ils me disent que professeur je n'étais pas d'accord à tel et nous discutons il faut savoir que la jeunesse nous regarde et lorsque la jeunesse se rend compte que vous n'avez pas pris position là où il fallait prendre position ils ne peuvent plus croire à vous Dominique Timban crise de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics entre les citoyens et les acteurs politiques entre les acteurs politiques et la classe gouvernante la place de l'intellectuel dans tout ça pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas parler au Cameroun ? pour raison qui est toute simple il suffit de bien connaître les sciences sociales ce sont les conditions d'existence matérielle qui déterminent la conscience c'est pas la conscience qui détermine les conditions d'existence matérielle quand vous regardez les conditions d'existence matérielle de ces gens là vous comprenez le type de conscience qu'ils ont et ce n'est pas gratuit je crois que notre népho civil lui l'a mieux vécu baisse des salaires fermeture de l'institut des sciences humaines au début des années 90 etc. et depuis lors tout est bloqué au fond quand vous prenez le salaire d'un enseignant d'université aujourd'hui c'est à dire que vous prenez quelqu'un qui est maître professeur un professeur son salaire n'a absolument rien à voir avec le salaire d'un commissaire divisionnaire bien sûr rien du tout son salaire n'a rien à voir avec celui d'un colonel ou d'un magistrat de 4ème grade alors qu'à peu près à peu près ça peut être à peu près des gens qui ont la même ancienneté et ça n'a rien à voir rien à voir du coup l'enseignant devant les autres corps d'état en fait est plutôt comme le type qui est abandonné moi je me souviens quand j'étais au lycée fin des années début des années 90 et tout ça mes enseignants avant la dévaluation mais ils étaient tous sapés comme Mgwane tous tous étaient sapés comme lui changer de voiture tous les 2-3 ans à l'époque où existait la Soka Sokavaï et je me souviens de ce préfet de la Sanaga Maritime qui est venu dans notre salle de classe il venait parler à notre enseignant qu'il soit honoré M. Moukoury c'était mon professeur de biologie parce que sa fille la fille du préfet avait refusé de balayer la salle de classe j'étais chef de classe moi je faisais le plan de balayage tout le monde balait la salle de classe elle ne balait pas madame elle est princesse le professeur Moukoury lui a dit deux mots monsieur oui il a reçu courtoisement respectueusement c'est le préfet qu'est-ce que vous venez faire il dit non vraiment sa fille lui dit non elle a eu 8 jours d'exclusion elle n'entrera pas le préfet a voulu le menacer M. Moukoury lui a dit monsieur je vous donne deux minutes vous sortez pas de cette salle de classe votre fille n'aura pas de note de biologie cette année et je peux vous assurer que quand vous sortirez elle vous suivra parce que c'était évident c'est-à-dire que vous parlez à un enseignant de cette façon-là le directeur exclut immédiatement votre fille parce que vous n'avez pas le pire il est entré dans notre collège c'est ça les conditions d'existence matérieure à l'époque ce prof il n'avait pas besoin d'être on ne l'impressionnait pas il avait un salaire correct aujourd'hui quand vous regardez le salaire des enseignants vous avez pitié ils ont de l'argent de poche condition d'existence matérielle qui crée une conscience qui ne peut pas produire de la prise d'opposition comme la je pense que le coup de grâce a été donné au monde de l'intelligence et au Cameroun en 2004 lorsque les intellectuels camerounais ont signé et les enseignants d'université ont signé une motion de soutien c'est que l'appel du peuple oui l'appel du peuple en 2004 ils ont signé ce document pour soutenir la candidature de Paul Bia à l'élection présidentielle et demandent à Dieu de lui prêter longue vie pour toujours être là après l'idée et les destinées du Cameroun et par la suite l'initiateur de cet appel des intellectuels c'est Nassismol et Combi qui est aujourd'hui ministre des sports a été nommé ministre je crois que cet appel et les conséquences qui s'en sont suivies à savoir la nomination des initiateurs a donné quelques idées à certains intellectuels qui étaient critiques à l'égard du gouvernement c'est un grand diplômé et à certains enseignants du VST qui ont qui ont qui ont copié le bon exemple en dévinant les griots du gouvernement je vais citer quelques-uns si vous souhaitez pourquoi pas non non je vois je vois le professeur Oonan Guini aujourd'hui qui était très critique à l'égard du pouvoir il veut dire qu'il utilisait sa science politique pour véritablement critiquer les institutions et la manière dont le pays est gouverné aujourd'hui je crois qu'il est vice-recteur à Yaoundé je vois aujourd'hui le professeur il est même passé pour tout il est un des professeurs de l'université bon bref c'était pour dire quoi que le régime RDPC a mis en place une stratégie pour faire comprendre aux professeurs d'université que si vous voulez avoir une vie aisée passez par moi et ils ont compris le message merci Carlos Gualem d'avoir été avec nous ce dimanche Dominique Yantiba merci également d'avoir assisté notre invitation merci Edouard Fauchivet d'avoir été là merci Maître Moustapha Gouedin mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'émission à rediffuser ce soir lorsqu'il sera 21h30 demain lundi lorsqu'il sera 13h30 on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr Dieu le veut bon dimanche à tous merci d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021